Enlève tes talons, ça ira mieux. Tentez, je vais tenter. Voilà, perfecto ! Aïe 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 Je ne voulais pas aller autour de la piscine plutôt. C'est incroyable la dame. Hola ! Hola patron ! Vous allez bien ? Vous faites quoi ? On a déjà vendu la coca. Vous voulez qu'on se redonne à Fuente ? Non, il faudrait que tu viennes à Théoudacayo. Viens au parking des bateaux à côté de la boule de Ouid pour arriver avec les bateaux. Ça marche. Alors, le programme de ce soir. Faut qu'on récupère Kader. Faut qu'on le bute. Ryan Zeder, celui qui a reçu la photo, qu'on le retrouve, on le mette un coup de pression. Faut qu'on rencontre les anglais. Faut qu'on remercie les Vagos et les Brokers avec de la Ouid et de la coque. Faut qu'on missionne les japonais. J'ai donné la dernière jambe de Brahim à Gato ce matin. Alors, il a bien aimé ? Oui, parce que moi, en plus, c'est plus mon pote du coup. Est-ce qu'il a roté Gato ? Si, il a roté. En plus, il a pué de la gueule. Ouais, bah c'est bon, c'est validé, alors. Aliente, ça va ? Ah, mais tu as mis de l'argent, hermano ? Ah non, c'est le mien. T'as pété, là. Comment ? T'as pété, t'as relâché la pression. Un peu, ouais. Les hommes mentent, mais pas les odeurs. Ah, ça, c'est une odeur des hommes, hein. Sacré, sacré hombre, hein. Ça va, hermano ? Ça va, ça va, ça va. Ça va mieux, la jambe ? Tu gala comme un lapin. Avec les bénis, on doit payer des avocats. Pourquoi ? Pour les contrats. Mais vas-y, paye, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu n'as rien ? Je me regarde et je le dis tout le temps. Je te connais, t'es un peu un crevard. On va aller au post-op et après, on va vendre. On va vendre quoi, là, du coup ? C'est un vitamine. Vous savez où ce qu'il est ? Ah, si, si. Il y a un sens au barbatot, là. Ok. Euh, hermano, après, il faudra voir pas mal de monde, hein. Si, si. Faut qu'on retrouve Kader, faut qu'on retrouve le certain Ryan Zeder. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on demande au Balaz de nous trouver Kader. Et Ryan. Si, si. Comme ça, ça occupe le Balaz. On va demander au Balaz de trouver le Kader. Et Ryan aussi. T'as un contact, toi, Mala ? Si. Ok, appelle-les. Mala. Le Kader, c'est un pseudo, je crois. Son vrai prénom, c'est Martin quelque chose. Oui, attendez, je l'ai noté en plus. Ouais, il est patron à la pêcherie, maintenant, Kader. On a acheté un héberon, hermano ? T'as acheté une voiture ? Si, mais je suis vraiment un tonto cabron. Si, parce qu'il y avait, sur le banan, il y avait 2€ d'avant. Et moi, je l'ai acheté et je l'ai full perfe alors qu'on pourrait l'avoir tout prépayé. Bravo. Du coup, je nous ai fait perdre 10 000$. Bravo. C'est pour ça que tu me parles de blanchiment et gagner 5 000$. Parce que tu as fait une boulette. Et si, du coup, ma boulette, je la rattrape pour voir les investissements importants. Donc, après avoir vendu, on ira voir les Vagos et Brookers. Si. Et ensuite, on ira voir les Japonais pour leur dire d'avoir des infos sur la BMF. Et les Balas, c'est bon, ils sont mentionnés et ils attendent. Ils attendent, ils vont chercher. Ok, ça marche. T'as donné toutes les infos, Mala ? Si. Si, si. Viens, viens au garage. Il est vraiment beau, le nouveau véhicule, hermano. Si, le prochain qu'on achète, c'est un Camacho. Ah, tout m'a fait le plaisir. Tron ? Si. Qu'est-ce qu'il faut faire, là ? Que Vagos et Brookers, on a la marchandise à la Fuente. Si, mais moi, il faut qu'il y ait un caillot pour l'argent. Ok, bah va, et nous, on va capter les Vagos et Brookers. Est-ce que tu peux les contacter, s'il te plaît ? Ouais, c'est bon, c'est fait, du coup, on leur envoie une pause et ils sont prêts déjà. Ah ok, ok. Bah parfait, alors. Mais ils m'ont dit qu'on n'est pas des familistes, donc... Ah ok. En gros, là, pour Vagos et Brookers, on va prendre la Fuente. 100 de coke pour les Brookers. Non, 100 de coke pour les Brookers et 100 de weed pour les Vagos. Vas-y. Ça va pas vous ? Ça va pas de couper la route comme ça ? Vous attendez, madame. On a failli se rentrer le temps, là, monsieur. Oh, on a failli, alors. Ça a été dommage, hein. Pas besoin de constat, non ? Non, pas besoin, pas besoin. Bon, bah ça va, alors. Mais ça va pas. Mais comment ça, ça va pas ? Parlez pas à vous. Ah d'accord. On a fait assez pour deux Armas, non ? Ah ouais ? Y'avait combien ? 135 plus 142 500. Armano, tu vas commander quoi, du coup ? On va prendre de nouveaux pistols ? Aïe, aïe, aïe. Non, on prend des... Les fusils, non ? Si, les fusils. Ma côté. On fait 277 500 d'argent, Sam. Allez, on va charger, du coup, 100 de coke dans un véhicule et 100 de weed dans l'autre. Ok, claro. Bonjour, messieurs. Dames, señor. Comment allez-vous ? Tranquillement. Eh, tranquillement, à vous ? Ouais. Tranquillement, bah, disons qu'on a réussi, en partie grâce à vous, à faire le ménage. Et ça, ça me fait plaisir. Du coup, bah, écoutez comme convenu, c'est votre récompense dans le Messa. On part sur 100 pochons de weed, mais pas de la weed de mierda, on parle de la weed de Caio. Donc, d'excellente qualité, vous en retirez un très très bon prix si vous faites pas n'importe quoi avec. Perfecto, gracias, señor. Elle a un nom particulier, cette variété. Il y a un logo dessus. Surtout, ne pas les mélanger avec nos pochons de weed. Parce que là, sinon, ils vont prendre l'arôme et... Ça va éviter de les mélanger, ouais. Ah, gracias, gracias. Bien d'accord. Vous pouvez vous servir, là, dans le Messa. Allez-y, les rats, tu sais, allez, déchargez-moi ça. Hop là ! C'est un merde, je ne suis pas en même des qualités. Ça pourrait déterrer à mort, quoi. Bah, évitons. Donnez à votre hermano pour... Kraken, j'vais t'arracher ma gueule. Il va me le passer, je coupe, je coupe. Ah, il a raison, il a raison. Mais ça, j'avais une question à vous poser. Euh... Est-ce que vous connaissez les... Comment ils s'appellent ? Vous savez, il y a les messieurs masqués, tout le temps, avec des gilets, là. Euh... La cause, non ? Les BF... BMF... Ah, les grands-papas de tous les afros. Si, si, ouais, c'est ça, la cause, la cause, etc. Je vois, ouais, ouais, on connaît. On est leurs pires ennemis, je pense. Ah bon ? Ils nous détestent. C'est incroyable, c'est parfait. Mais est-ce que vous avez des informations sur eux ? Des visages, des noms, des véhicules ? Euh... Ouais, c'est à peu près tout le monde, je crois, non ? Vous avez leurs noms ? C'est le même point. Du leur, du leur. Ouais, bah ouais. Non, mais au pur, on vous laisse réfléchir et vous... Ils me semblent qu'on a des informations. Vous avez des informations précises que vous voulez ? Qu'on peut chercher pour vous ce soir ? Bah oui, des noms, prénoms, des véhicules. D'accord. Des visages, donc des photos. Et où est-ce qu'ils habitent ? Et qu'est-ce qu'ils font surtout en ville, quoi ? Où est-ce qu'ils habitent ? C'est Del Perro. Ça que je peux déjà vous donner. D'accord. Un endroit plus précis ? Si, c'est en face du Bahamas. Il y a un petit quartier à côté d'une petite épicerie. Ok, t'as entendu Armando ? Ah, il est énervé. Ah, il est énervé. Ah, il est énervé. Hier, il s'est pris la tête avec les BMF et du coup, il est un peu énervé. Ah bon ? C'est vrai. Des que ? Si, on parle des BMF. Du coup, on a leur adresse, là. Ils habitent devant le Bahamas, c'est ça ? Si. D'accord. Si vous avez des noms et prénoms, on est clairement preneurs. De toute façon, je pense qu'on réunira les informations qu'on a. Voilà. Ça marche. Ça marche. Bah dès que vous avez tout ça avec les photos, etc. Bah... On se recontacte et on verra pour la suite, quoi. Et sans problème, je peux me permettre de vous poser une petite question. Si, si. Vous êtes en bif avec eux, si je comprends bien. Bah, disons qu'il y a des manières de faire et d'autres qui sont moins acceptables. Par exemple, prendre en otage deux de mes soldats, d'en planter un devant moi et oser me dire que je joue les grosses couilles alors que je suis en Marseille depuis une semaine. Ça, c'est des choses que j'apprécie pas énormément. Et surtout que les gens en Marseille, c'est bien connu, ils ont des grosses couilles. Bah, on est d'accord. Bah... On est d'accord, on est d'accord, tout à fait d'accord. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah non, mais pas du tout d'accord. Ouais, ouais, j'ai clairement envie de les faire chier. Mais, on a discuté avec Milmano et on s'est dit, ce serait peut-être mieux de les taper au portefeuille plutôt que de taper chez eux tout court. On va leur faire une petite dictature économique, si vous voyez ce que je veux dire. Ah, claro. Mais de toute façon, leur portefeuille, c'est leurs petits enfants en multicolores. C'est-à-dire ? Leurs fils qui habitent à Vespucci, à Grove Street, au Ram Drive, etc. Ouais, je vois, je vois. Si, si. J'ai bien compris ça, t'inquiète pas. Bon, écoutez, parfait. Bah, on attend les informations, on attend votre retour et puis voilà. Bien sûr, bien sûr. Bah, no problemo, bah, on vous recontacte soit dans la soirée, soit demain soir. Y claro, gracias. Bien entier. No problemo, et bah, entre, entre le gros secouille de Marcel, je vous sers la poigne. Si. Allez, bonne soirée, senor. Eh, bonne soirée. 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 Moi aussi, je lève les bras. Comment ça veut ? Ouais, ouais. Ouais. Les hermanos, putain, j'ai été carismaté, c'est quoi ? C'est pas possible. Bon, vous l'avez donné, c'est bon ? Oui, on attend les... Si, on peut aller à la pointe et qu'il arrange les... Non, non, non. On attend les brokers. Les brokers sont les amis de saucisses. Il y en a un qui vient à la pointe et me repérer pour voir. Si, il y arrive. D'ici 10 minutes, allez, je demande à mon patron. Si c'est vrai, si c'est 10 minutes, 10 minutes, pas 10 minutes de families. Si c'est des vraies 10 minutes et pas des minutes families, c'est bon. Sinon, tant pis. Vrai 10 minutes, ok, claro. Vous envoie la position et à 35, on n'est plus là. Les brokers, c'est les petites poules des BMF, ok ? C'est-à-dire qu'ils vous font croire que c'est la cause, je sais pas quoi, pour qu'ils travaillent pour eux, ok ? Sauf que ça, ils le disent pas. Mais on n'est pas courant, on sait très bien que les BMF, ils fabriquent de la cocaïna. Ils font travailler les gants pour qu'ils la vendent pour eux, ok ? Vu que les brokers, ils sont très réactifs, j'imagine que c'est un bon client pour eux. Ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va dire aux brokers d'arrêter de travailler avec les BMF, de mettre leur cause de merde ailleurs, leur faire comprendre qu'ils font ça pour la plata. Et on va leur dire, maintenant vous allez travailler avec nous. Sauf que nous, on va pas leur proposer de leur vendre de la droga. Donc nous, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va devoir trouver un autre renisseur pour les brokers. On fait des middleman, comme on dit. Je sais pas ce que ça veut dire, mais si. Et nous, on leur dit, on va vous vendre des armes, on va vous vendre des... On vous donnera des services, vous serez prioritaire dans nos missions. Mais on vous vend pas la droga. Mais la droga, on va essayer de trouver un allié, entre guillemets, parce que c'est pas... Mais tu sais, Hermano, on a même pas besoin d'argumenter. Notre drogue parle à notre place, c'est tout. Oui, mais nous, vu qu'on va pas leur vendre la drogue, il faut qu'ils... Oui, mais on leur vend pas, mais on les paye en drogue, donc ça revient la même chose. Si on arrive à les missionner assez souvent, on pourrait les récompenser. On va leur expliquer ça, et je pense que si on arrive à faire perdre les brokers de BMF, je pense qu'on va mettre une belle petite balle dans les ailes. Parce que les families, on va pas réussir à mon avis. Les families, on s'en va réussir. Ils sont tout le temps en retard, qu'ils restent avec eux. Les ballast, pour le moment, ils sont respectueux, on verra comment ça se passe. Mais pour le moment, les brocages, je pense que c'est les meilleurs clients. Parce que t'as vu, ils sont réactifs, ils sont tout le temps partout. Maintenant, il y a les Mara à mettre dans notre poche aussi. Je pense que ça va pas être compliqué. Et les Japonais aussi, ils sont déjà en froid avec les BMF. Donc là, l'objectif, ça va être les Vagos, Mara et japonais, de faire en sorte qu'ils ne commandent jamais aux BMF. Flaco, le diable ! Avec ça, déjà, je pense qu'on leur prive un des meilleurs clients. On leur tape les portefeuilles. Après, il faudra quand on enquête un petit peu sur eux pour savoir où c'est qu'ils produisent leur miel. Ça, on met sur le coup les Maras ou bien les Japonais. Non, on va le faire de nous-mêmes. Je préfère ça, vraiment. Parce que si on... En fait, tu veux localiser leurs labos ? Oui, localiser leurs labos, localiser leurs entrepôts, tout ça. Et on va les péter. Parce qu'ils pensent qu'ils peuvent... Que c'est les rois de la ville, on va leur montrer que non. Mais on va le faire à la bonne vie, à la bonne vie méthode México. Qu'est-ce que vous faites ? C'est bon. Il prie, il prie. Non, non, si, parce qu'en fait, quand on est à l'hôpital, en attendant que vous fassiez opérer, on était comme ça. Ça a marché. Ça a marché. Bah, c'est bon, vous arrêtez de prier. Ok, ok. Ryan Zeder, on ne cherche pas, lui ? Si, si. Il a mis son numéro sur le couicouille. Pfff. Mais c'est vraiment trop cool. On peut l'appeler, je vais l'appeler, moi. Appelle le Ryan, ouais. Il a mis son numéro sur le couicouille. Mais ils sont... Kader, nos absents, grand corps malade. Appelle ce numéro... Hein ? Après, c'est peut-être un code, je ne sais pas quoi, bizarre, mais bon, c'est... Et je vois ça, je... Peut-être que c'est un fake. Non, mais désolé, mais à un moment, les réseaux sociaux devraient se calmer. Oh là là ! Bonjour. Bonsoir, messieurs dames. Non, bah non, messieurs, messieurs, pardon. Messieurs, oui, ici. C'est elle qui n'aime pas qu'on l'appelle madame, je crois, non ? Non, non. C'est les familles, non ? C'est les familles. C'est les familles. Putain, tu m'as incité, là ! Ah, vous n'allez pas du monde. Ouais, ça se passe, ça se passe. C'est clair. Bah écoutez, merci en tout cas pour votre travail. Comme promis, du coup, la récompense. 100 pochons de coke, coke de caillot, évidemment. Ça me va. Très bien. Vous en tirerez un bon prix. Vous pouvez aller vous servir, je crois. C'est où ? Dans le messa, non ? Dans les bras, non ? Parfait. Ouvrez pas le paquet, vous allez vous servir, d'ailleurs. Si, ok. Il va vous donner aussi. Allez, délai, comme ça, il peut vite. J'avais une petite question à vous poser. Ouais. Vraiment, ça concerne le business. Les BMF, vous en pensez quoi ? Ah là là, les BMF. Ah, déjà ça commence bien. Comment vous dire ? J'aime bien la cause, tout ça. C'est tout mis au bolan. C'est joli. Ouais, c'est un monde de pouilles. C'est ça. Mais en fait, quand on t'impose une transaction, ça me plaît beaucoup, moi. C'est quoi qu'est-ce qu'il t'impose ? Explique. Pour faire simple, un soir où ils nous ont pas donné de confirmation de commande. Donc, on était plus nombreux, on était 2-3. Et ils nous ont obligés à venir récupérer la cam. Parce que vous vous en déposez, c'est ça ? On l'a acheté. Ouais, on l'a acheté. Et vous achetez toujours à ces BMF ? De temps en temps. Pas vraiment beaucoup. T'achètes quoi là-bas ? T'achètes quoi là-bas ? Cocaïne. Beaucoup ? Combien de quantités, de chiffres ? Ah, ouais, je te le dis, je suis pas un gros… Je remplis pas les poches de la BMF. Si, mais dis-moi quand même. En 250 pochons, une fois de temps en temps. Et à ton avis, c'est qui leur plus grand client ? De tête, ça serait soit les balas, soit les families. Pour la cause. Bon, on a un petit marché à te faire. À qui tu achètes ta drogue d'habitude ? Bah, maître, je l'achète principalement à des bikers. Et ça se passe bien ? Ils arrivent à produire ce que tu as besoin ? Ça se passe, ouais. Nous, on aimerait bien que tu arrêtes de travailler avec les BMF. Ok. Parce que nous, ce qu'on pense, c'est que leur cause, c'est juste une apparence, une facette pour te faire travailler pour eux. On est d'accord. On a le même ressenti visiblement. Et nous, on aimerait vous appuyer pour faire en sorte que vous n'ayez plus de contact avec eux, que ce soit armes, drogues, tout ce que tu veux. Nous, on se démède pour soit te trouver quelqu'un qui te la vend, soit on te la vend directement. Tu comprends ? Ok. Donc, si tu me dis que la cocaïne, que tu en achètes très peu, il n'y a pas besoin de remplacement, on est d'accord ? Exactement, ouais. Et pour les armes, tu en achètes ou ils en vendent ? Qu'est-ce qui se passe ? Justement, mes armes, ils en vendent, mais pas beaucoup visiblement et je me fournis ailleurs aussi. Mais si vous pouvez me fournir, ça m'arrange aussi. Si. Nous, ce qu'on peut faire, c'est qu'on a notre liste des bons gants, tu vois, des gants qui travaillent bien pour nous. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on te met dans le haut de la liste. Ok ? Ok. On te met dans le haut de la liste, mais à condition, du coup, ça veut dire qu'on va souvent te donner de la droga des caillots. Ok. Mais à condition, tu nous promets que tu ne travailles plus avec les BMF. Et pareil pour les armes, les armes, on peut t'en vendre. On peut te vendre ce que tu veux. Ok ? Bon, on a la limite de l'importation. Bien sûr, bien sûr. Tu sais, on ne peut pas te ramener 10 000 Beretta tous les jours. On est d'accord. Et en appui, d'accord ? Tu peux travailler avec les autres. Tu sais, nous, on n'est pas là pour venir casser le business de Los Santos. Ok ? Tu sais, on te l'a dit, Los Santos, c'est une passerelle pour nous. Mais si tu as besoin, parce qu'il n'y a pas ailleurs, tu viens nous voir aussi. Ok ? Ok, ça marche. Et on te fera des bons prix, d'accord ? Ok, j'ai une petite question, c'est 10 mois. Ouais, vas-y. Les boys, si on prend votre cam et tout, non, Nigone, quoi ? Non, non, la somme, tu prends pas ma cam. Ma cam, toi, je la vends pas, d'accord ? Si tu la gagne. Non, moi, je te parle d'arme, d'accord, tu la gagne. Moi, je vais te la donner pour des missions, des trucs comme ça. Parce que ma cam, elle est trop bonne pour être vendue trop en masse, c'est combien ? Ok, ça, j'ai compris. Mais si tu veux plus qu'on voit les BMF, on va se procurer comment la coque. La coque ? Tu as besoin de cocaïne ? Non, mais je ne sais pas, c'est... Si, dis-moi le prix que tu l'achètes au BMF. C'est pas moi qui gère ça. Ok. Après aussi, petite question. Nous, on te trouve un remandeur qui te donnera de la même coque, ok ? Ok. J'ai une petite question supplémentaire. Si je coupe tous les contacts avec la BMF, vous vous doutez sûrement que ça va venir me casser les couilles. Essayer de comprendre et essayer de me soulever, je pense. Tu les emmerdes, tu leur dis que tu n'as pas de thunes, c'est tout. Tu as trouvé quelqu'un d'autre, c'est tout. Tu leur dis que tu travailles pour d'autres personnes. Ça marche pas vraiment comme ça avec eux. Ouais. Ça marche pas comme ça ? Je te cache pas qu'anciennement, on a eu un petit différent avec la BMF. Et ils sont venus toquer à la porte de mon quartier avec des AK. Ils font ça, tu dis, et nous on viendra toquer à la porte de notre quartier avec des AK. Il faudra pas ouvrir la porte, il faudra renforcer les portes. Ou alors tu nous appelles quand ils viennent toquer et puis on vient toquer aussi. Ça marche. Entendu. Ça me va. On est pas là pour que tu te fasses tirer dessus et qu'on t'aide pas, ok ? Si nous on te propose ça, c'est dedans dedans. Mais c'est quand même bizarre quand même qu'ils viennent... Vous êtes leurs frères noirs, ils se défendent la cause. Ils viennent quand même chez vous avec des AK, c'est quand même bizarre. C'est la cause, c'est du prétexte pour faire des chiffres. La cause, ça va dans un sens. La cause, bah là c'est la famille qui se tire dessus tous les soirs, et c'est eux qui leur fournissent drogue, armes et compagnie. Donc de quelle cause on parle ? Exactement. Pour l'instant, ça a l'air de s'être calmé entre les deux, mais... Oui, après c'est juste une façade, oui. Exactement. C'est des conneries toutes ces histoires des races et tout ça. L'argent, il n'a pas d'odeur, il n'a pas de la race, il n'a pas de tout ce que tu veux. Mon mec, ça a bien entendu. Ecoute, si t'as des questions, quoi que ce soit, tu nous appelles. Ça marche. On va faire... Prenez votre temps, d'accord ? Il ne faut pas être pressé. Ok, ok. Ça marche de toute façon, je vais en parler avec mon bras droit, bouc numéro 3. Allons. Et on voit ça. Ça marche. Et puis on en reparlera aussi, calmement, toi et moi au Pyrou, quoi que ce soit, ok ? Ça marche. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. C'est Big Up. Big Up. Oui, oui, Big Up. Big Up, yo. Euh, du coup, les anglais... Si, il faudra le parler au balas du coup. C'est des... Les anglais, historiquement, ils font de la cocaïna ou pas ? Hum, historiquement... Ils font du thé, non ? Si, du thé, du whisky. Ils mettent des costumes. Je ne sais pas vraiment ce qu'ils font, je ne sais même pas s'ils font des... Ils font des costumes, mais ils ont de la barbe taille. La dernière fois sur son costume, je n'ai pas vu de farine, donc à mon avis... Après, ils ne font pas... Je sais qu'ils ont des bonnes armes, les londoniens, mais après... Il faut des regards, je ne sais pas. Après, moi, je n'ai aucune information sur quelconque business de leurs parents, vraiment. Donc... T'as vu leur scotchet ? Si, ça c'est sûr. Ils m'ont dit qu'ils avaient beaucoup d'argent, ils m'ont dit qu'ils avaient un peu... Je trouve que c'est des héritiers, hein ? Peut-être. Mais après, ils sont beaucoup dans la même famille, qui viennent un peu partout pour... Avec des gens qui les ont aidés à des manières grand, je ne sais pas quoi. De toute façon, s'ils peuvent... S'ils ne peuvent pas nous... Si c'est des gens, on va dire, respectueux et dans la légalité, tout ça, On leur proposera des services. Travailler pour eux, contre de l'argent. On va chez eux ? Ouais, ouais. Eh, je ne sais pas. T'es sûr, on va dans le château. Putain, je vais aller en Marcel dans un château. Voilà, appelle les dealers qui nous invitent chez eux. J'ai envie de prendre du thé. T'es sûr ? Oui, allez, oui. Si, moi, je vais voir le château. Après, j'ai un jean et une chemise. Ouais, c'est bon, Patico. Même en slip débardeur, t'es classe. Ok, vas-y, je reste comme ça, alors. Voilà, tu classes, là. Au maximum de ma classe. Ohlala. Ici, j'ai déjà volé des voitures à Vinewood. Ils sont belles. Mais Patico, pourquoi tu fais des trucs comme ça ? Je ne sais pas. Des fois, je n'ai pas envie de marcher. Oh, t'as raison. Qu'est-ce qu'on fait pour être dans une classe ? Je ne sais pas. Mais moi, j'essaie le faire. Il faut faire son propre style. Il ne faut pas imiter les gens. Mais fais pas les costales clavales classiques. Non, non, non. Habille-toi, comme disant aux Etats-Unis, habille-toi en mode random. Tu mets n'importe quoi ça passe. Ok, ça, j'ai bien fait ça. La petite chemise, toi, c'est le plus important. Ouais, juste la petite chemise, après, c'est bon. C'est quoi ça ? C'est comme un camion. Qu'est-ce qu'il y a une boîte de nuit ? On me dit où, là ? Il n'y a pas que les boîtes de nuit ont roulé. Oh, il y a un festival mobile. J'ai une idée de tenue de fou. Pardon. Bien joué. Tenue de fou. Ah oui, je vais en remettre. Allez, c'est parti ! Quoi, c'est un concert ? Ça va ? Bonsoir, bonsoir, monsieur. Bonsoir ! Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Tout se passe bien. Ah, ouf, ouf, là. Oh, senora, comment est-ce qu'il y a ? C'est un concert improvisé ? Si, comment voulez-vous ? Ah bah, tiens. J'ai essayé de vous appeler ? Ah, bon ? Si, j'ai essayé. Ah, oui. Qu'est-ce que vous avez dit, les gars ? Bah, on aime bien la musique, quoi. On est un amateur de musique. Si, on n'existe pas à venir faire un tour avec nous. C'est pour la grande soirée de demain au Galaxy. C'est pour venir nous visiter. Ah, pour demain, d'accord. Là, on a des rendez-vous, par contre. C'est un peu compliqué. Mais demain, c'est à quelle heure ? Demain, à partir de 23h au Galaxy. Soirée spéciale pour honorer les médecins de la ville qui font quand même un travail extraordinaire ici. Vous s'habillez comment ? Tenues blancs, bleues, le plus médical possible. Le plus médical possible. Si, si vous voulez venir en patient, en rente en patient. Si on vient avec des scalpels, c'est bon ? Excellent, excellent. Ah, ben, parfait. Ah, quoi ? Non. Faut me ramener, faut me ramener. Voilà, et à minuit, minuit... C'est où le Galaxy ? Le Galaxy, c'est sur Vinewood. C'est un peu haut là-bas. C'est Vinewood en face de la supérette. Seulement, ce soir, il sera ouvert aussi. Là, on va tourner pas mal en ville. Donc, n'hésitez pas à nous retrouver plus tard. Seigneur Dolores, vous avez mon numéro de téléphone. C'est, c'est... Croyais que c'était classe, à l'air... Je m'abîme aussi. Non, mais j'ai pas de platin sur le moi. Ah, bon, bah si c'est pas classe, je vais changer. Bon. Vous allez me dire si ça passe ou pas. Ça, c'est bon, pas ? Vas-y, patronne. Non, vraiment pas. Non. Faut que je trouve une chemise. En fait, je vais vous expliquer un petit peu à patronne. C'est... Vraiment, votre costard est bien serré, bien propre. Ça, on dirait... On dirait Merman aujourd'hui. Ça, c'est bien. Moi, en vrai, ça, c'est bien. Vous avez votre style, comme ça. Petite chemise. Très mexicain. J'aime bien, j'aime bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Là, c'est bien, là. Là, je suis bien, là. Tu veux me trouver un chapeau ? Si. Juste pour te voir avec un chapeau. Bah, vas-y, donne. Les bob, il faudrait qu'on achète une. Je suis bien, là, je suis allé. Un bob, vraiment ? Tu te fous de ma gueule ? Moi, je trouve ça bien. Je perds toute crédibilité. Tu ressembles à un... Ohlala. Comme ça ? Lui, tu vas bien, je trouve. Si, c'est vrai. Moi, il m'a vraiment pas. Après, c'est vrai que la casquette te va bien. Tu vois, tu te fous de ma gueule ? Javier ? Pacheco, el magico ! Le magicien. Pacheco, le magicien. Je vais faire un tour de magie. Je vais prendre un mec. Je vais le matar et je vais lui dire, vous l'avez vu ? Il est mort. Il a disparu. Il était là, il est plus là. C'est vraiment le top de la beauté, là. Mais là, on va le top, là. Cario, on dirait vraiment en anglais. Là, Pacheco aussi, hein. Cario, ils vont te confondre. Pacheco, c'est le majeur d'homme. Je vais pouvoir faire une infiltration. Mais les gens, ils sont assis dans la pelouse. C'est incroyable. Il y a du monde là-haut. Ah si, il y a le poché. On va au parking, là-bas. T'es sur le tour de 32, là. Hop, grand chapeau. Voilà. Là, ça suit bien, là. En vrai, il y a juste Pacheco qui est un petit peu gênant, en vérité. Mais t'es avec nous, on est ensemble, là, Pacheco. On est ensemble. C'est juste un peu gênant, quoi. Ok, c'est bon, regardez. Ah, là, ça va. Ça va mieux, déjà. Mais là, il a l'acheté de son oreille. Tu les connais, ton malade ? T'as eu un date avec un gars ou pas ? Si. Avec qui ? Seigneur William. Ah bah vas-y, bah tu le parleras. Hola, señores et señores. Bonsoir, bonjour. Bonsoir. 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 Hop là. Solide sur les appuis. Excusez-nous, oui. Ils sont un peu énervés, ils sont un peu énervés. Rentrez, rentrez, rentrez. Merci. Hola, señores et señores. Hola. Hola a todos. Comment vas-t-on ? Bonsoir. Ah, les coches, c'est incroyable. C'était sûr, ouais, c'était sûr. Il attendait que je passe, en fait, le PNV. Bien enchanté, bienvenue dans notre humble demeure. Merci pour l'invitation, messieurs-dames. Si. Pas de problème. Nous allons aller dans le salon. On va vous faire visiter. C'est gentil, merci. Allez-y. Là ? Très bien. Et vous, madame, je vous en prie. Merci. Oui. Comment allez-vous, señores William ? C'est incroyable chez vous. Bonsoir, William. Bonsoir. 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 Bonsoir, señores. Pacheco, tu touches pas la décoration, s'il te plaît. Ok, claro. Mais je peux regarder ? Oui, avec les yeux. Bienvenue dans le living room. C'est incroyable. C'est la pièce de vie, monsieur. La pièce de vie. La pièce de vie, monsieur. La pièce de vie. La pièce de vie, monsieur. La pièce de vie. Nous aussi, on a une pièce de vie à Caio. Très sympathique. Oui, je comprends pas tout ce que vous dites, mais si, c'est pareil. C'est un living room. La pièce de vie, effectivement. Il m'a dit pièce de vie, puis il m'a dit, mais il a dit God save, je sais pas quoi, là. God save the queen. God save the queen. Ça veut dire quoi, ça ? Absolument. C'est la reine d'Angleterre, monsieur. Ah. La reine d'Angleterre. Les photos datent un peu, on est d'accord. Elle n'a jamais perdu de sa beauté. C'est vrai. C'est pas faux. Suivez-moi, je vous en prie, on va vous faire visiter un petit peu. Ben oui. Ça a l'air gigantesque, c'est mon ami. C'est vrai que... C'est cringe. Mais même toi, il y a des pommes. Il comprend pas ce qu'il. La piscine, c'est pas vraiment une piscine, c'est un lac. Ça veut dire cringe. Un crunch. Donc ça, c'est la swimming pool, c'est ça ? Exactement, monsieur. Ouais, j'ai quelques notions en anglais. Moi aussi, j'ai mes notions. Et à droite, c'est un lac, c'est ça ? C'est le petit lac, effectivement. Mais pourquoi avoir un swimming pool alors qu'il y a un lac à côté ? Parce que ici, l'eau est traitée, justement. On ne sait pas trop quel genre de produits toxiques les Américains déversent dans ce lac là-bas. Salaud. Moi, j'ai entendu dire que les Américains, ils avaient prévu d'envoyer une fusée avec plein d'eau sur le soleil quand il fait trop chaud. Pour le rafficher. Je vais te couper l'abonnement Netflix. C'est assez, j'imagine. Mais c'est que j'ai entendu. Ah ouais. Les Américains vont coller de l'eau sur le soleil. Oui, quelqu'un fait pas du bien. Si, pour le rafficher. Même de l'art. Ah, mais je le connais, lui. Staline. Presque. Winston Churchill. Ah ouais, c'est à chaque fois qu'on font. Qu'on font à chaque fois. Ouais, c'était un brave type, hein. C'est pas vraiment comme monsieur Staline. Mais bon, ça s'en rapproche. Oui, presque la même chose. Est-ce que vous avez Margaret Thatcher préféré ? Ah non, elle, pour le coup... Non, non. Ici, on est pro-Turtill. Madame Thatcher, la dame de fer, elle va rester enfermée là où elle est. C'est très bien comme ça. Mains de fer dans un gant de velours. Effectivement. Eh, Hermann, on te pense qu'on devrait mettre les photos des présidentes de Merdeur. Quoi ? Tu veux vraiment mettre ma photo partout ? Eh, c'est nos cousins. Eh, pour la photo d'Obraham. Eh, on peut être très sympa, chic. C'est nos cousins, les Marston, les Marston, qui se sont installés aux Amériques bien avant nous il y a très longtemps. Marston, c'était eux ? J'en ai entendu parler. Oui, moi aussi, j'ai entendu parler de Marston. Vous savez, il faut savoir se faire plaisir. Oh, Sean Connery ! C'est plaisir à voir, en tout cas. Hermann, il y a Sean Connery ! Pourquoi tu nous parles de Connery, toi ? Non, Sean Connery, c'est son nom de famille Connery. Ah, c'est son nom. Il a fait James Bond, entre autres. Il a la classe. Ah, il a la classe. C'est intéressant. Il a la même pose que moi quand j'entends les families. Ça, il mérite d'être clair. Moi, il préfère les tableaux. Mais la photo, elle est de retourner. Ici, oui, mais c'est de l'art contemporain. Parce qu'ils sont anglais. C'est l'artiste qui l'a voulu. Ah ouais, c'est incroyable. Oui, c'est. Ah, c'est Tarticoli. C'est Tarticoli. C'est pour montrer à quel point le monde est à l'air, c'est à l'envers. Exactement. Comme ça, c'est bien sûr. Suivez-moi, je vous en prie. Nous allons prendre un peu l'air. Là, c'est bon. Là, on voit bien, là, comme ça. Au pire, t'as là pour mes droits. C'est vrai, on peut le faire au pire. Mais non, non, non. C'est l'artiste. C'est l'artiste qui veut ça. Et si on a la vocation ou vous avez acheté cette maison ? Voilà, c'est nul. Nous l'avons acheté. Ah, tu vois, je t'avais dit que c'était pas un HBnB. J'ai jamais dit que c'était un HBnB. C'est pas Tugo qui a dit ça. Et je vous en prie, vous pouvez aller prendre la place autour du feu. Faites attention à ne pas vous rouler. Ah, c'est... Ah, Mala, attention ! C'est, c'est, c'est pas... Mala, mets-toi juste au bol du canapé, ok ? Faites attention au feu, monsieur le dame, alors j'ai bien le canapé en haut. Faites attention. Eh, Mala, assieds-toi ! Tu peux prendre nos risques ? Allez ! Enlève tes talons, ça ira, ça ira mieux. Tentez ! Je te laisse à la place, attends. Voilà ! Perfecto ! Aïe, aïe, aïe ! Tu ne voulais pas aller autour de la piscine, putain ! C'est incroyable, la dame ! Ah, non, c'est réglancé ! Il y en a deux, il n'y a que tous les deux là, qui est arrivés sur l'état de feu. Ah, voilà ! Non mais c'est une expression anglaise, ça veut dire que tu es en fin ! Oui, mesdames et messieurs. Comment allez-vous ? Vous allez super bien, et vous ? Ce sera très bien ! Quellez-vous l'honneur de votre visite ! Bah, écoutez, euh... Je me présente, je m'appelle Alejandro Guzman, et nous venons tous de l'île de Cayo. Je ne sais pas ce que vous connaissez un petit peu cette île. Et William en a parlé déjà. C'est, bon, c'est pas très très loin, on va dire, c'est à 15 minutes en avion. Et euh, c'est vrai qu'on vous a aperçu, quelquefois en ville, à bord de vos magnifiques coches, vos véhicules. Etant moi-même fan de véhicules avec mon frère Mermano Flacco, on se posait des questions par rapport à vous. Notamment votre style vestimentaire, vos voitures. Et puis m'a, là, je crois, eu un contact avec vous, il me semble. C'est pas malin. Et si, j'ai vu un petit peu la seigneur William. Et je me suis dit, pourquoi pas les rencontrer ? Tout simplement. Très bien, très bien. Et vous, que faites-vous du coup ? Écoutez, actuellement, on doit avoir acheté l'entreprise de Beniz avec mon frère. Donc, on va dire qu'on se lance dans le business des voitures. Pour l'instant, réparation. Et peut-être pas, peut-être, pourquoi pas, importer, exporter. On verra comment ça se passe. C'est tout frais pour le moment. Très bien, très bien. C'est donc vous, les fameuses Hispaniques qui auraient rasé la tête d'un certain Nippon, c'est ça ? Ah ouais, c'est moi. Oui. C'est bon. Je plaide coupable. C'était une longue histoire. C'était une longue histoire. Ah non, c'était plutôt court, en vérité. Ça a duré quoi, cinq secondes, en vérité ? C'est vrai. Après, j'aime... C'est pas vu que le monsieur a manqué de respect. J'aime moyennement quand on m'appelle ou quand on me traite de guignol. Et quand on vous met les faits accomplis devant les yeux. Ne pas assumer, quoi. On me prend deux fois pour un guignol. Non, non, merci. Je peux totalement le comprendre. Le manque de respect en ville est incroyable. N'est-ce pas, messieurs ? Oula. Ah oui. Qu'est-ce que dites-vous ? William, qu'avons-nous leur proposé ? Quelle était la nature de tout ça, finalement ? Si je peux me permettre, excusez-moi, on va vous servir les rappelchissements, parce que sinon, ça va me faire de la peine. Gracias, señor. Allons-y pour un thé, hein ? Oui, on va prendre un thé anglais. Effectivement, j'ai pu rencontrer Dolores il y a déjà de cela quelques jours. Ça va peut-être même faire une petite semaine. Elle m'a permis même de visiter votre île très brièvement afin de vous installer là-bas, un petit local. Et je dois dire que le climat là-bas est assez agréable. Mais du coup, nous, on se demandait un peu, qui êtes-vous ? Comment avez-vous obtenu cette île ? Elle est là vous ? Vous êtes des résidents américains ? Êtes-vous des étrangers ? Qu'en est-il en fait ? Disons que c'est un héritage de mon père, tout simplement. Il l'a acheté il y a quelques années déjà. C'était une île assez sauvage. Donc il a dû, entre guillemets, se battre contre la nature, afin de l'aménager et pouvoir y vivre paisiblement. Donc, personnellement, je ne suis pour rien. C'est un héritage de ma famille. D'accord. Et pour répondre à vos questions, oui, nous avons la double nationalité. Donc le passeport de Caio et celui de Los Santos, américain. Ça nous fait un point comme, nous sommes tous les deux des immigrés, alors c'est ce que je vois. Eh oui, effectivement. On peut voir les choses comme ça. Comment trouvez-vous la ville du coup ? Comment trouvez-vous cette ville extrêmement particulière qu'est Los Santos ? Horrible. Dégueulasse. Cette ville est malheureusement peuplée de mauvaises herbes et quand on a le malheur de diverser un petit peu d'eau, cette mauvaise herbe se prend tout de suite pour une jolie fleur. Des gens vous ont causé du souci ici ? Oui ou non, ça dépend comment on voit les choses. Disons qu'on a notre manière à nous de régler ces soucis. Et moi j'avais une question à vous poser aussi. Monsieur, quel café ? Je vois que vous êtes bien habillé, vous avez de belles voitures, de belles maisons. Vous êtes parti d'une même famille, c'est ça ? C'est exact, nous sommes la famille Herdley. Enchanté, enchanté. Et si je peux me permettre justement, vous êtes dans quel domaine ? Comment on va dire ça ? Nous sommes dans le commerce, oui, toujours on va dire. Nous aimons beaucoup les petites entreprises, nous aimons beaucoup les gens qui tiennent les entreprises. Nous aimons aussi les personnes qui font un petit peu n'importe quoi, parce que ces personnes qui font n'importe quoi, généralement nous rapportent beaucoup d'argent et les gens ici sont très avides de tout et n'importe quoi. Finalement l'argent, c'est un petit peu ce qui nous motive. Nous souhaitons conquérir le marché américain, entre guillemets. Si, bien sûr. Le marché de quoi ? Oh, le marché de choses en tout genre. Les entreprises de base, tout comme... Il t'a volé tout jamais. Illégal là. Je sais pas si vous avez compris le dernier mot. Comme les entreprises... Illégal là. Illégal. Ah, j'ai compris l'illégal. C'est là des choses qui ne pourront pas forcément plaire au fils qu'à la police. Bien entendu. Je me disais bien qu'on avait là comme ça. Mais n'est-ce pas risquer justement de vous afficher comme ça à la Mathuvue, aux yeux du monde, entre guillemets ? Un petit peu en effet, mais le fait que nous justement faisons un petit peu partie des deux côtés de l'affiche, ça permet un petit peu de masquer tout. Nous avons des très bons contacts. Pas partout. D'accord. Et comment s'est passé votre implantation, on va dire, en ville ? Vous avez su tisser des relations solides avec certaines personnes ou au contraire eu des conflits d'intérêts avec ceux déjà en place ? Écoutez, comme partout, il y a des conflits d'intérêts, il y a de la concurrence. Nous sommes arrivés sur un marché qui était déjà là. Forcément, les grossistes étaient aussi déjà là. Nous avons quelques problèmes avec certaines personnes, oui, mais pour le moment, rien de grave. Nous, on a notre manière de régler les soucis grâce à notre île, qui a un climat favorable à la plantation de certaines plantes. Et ces plantes ont des vertus apaisantes sur certaines personnes, justement, avides d'argent. Donc, on essayait de calmer les gens avec Caio. Et du coup, vous avez donc des plantes médicinales, quelque chose comme ça, qui permet d'apaiser un peu l'étention. C'est ça, en gros, l'idée ? Oui, on a de la weed. La weed de Caio. Vous savez, c'est une weed de qualité exceptionnelle. Rien à voir avec ce qu'on peut trouver à Los Santos. C'est comme si vous comparez le thé que vous trouvez dans des étages de magasins aux États-Unis avec ceux que vous pouvez trouver en Angleterre. C'est pas la même qualité. On est d'accord ? Par raison est bonne, effectivement. C'est vrai, oui. C'est Zeab, cette marijuana, du coup, que vous faites pousser là-bas. Si vous la vendez ici, ça ne pose pas problème à certaines personnes en ville, du coup ? Non, vous savez, les problèmes, c'est souvent nous. Donc, comment vous dire ? On va vous exposer non plus comment on calme les gens. Sinon, je serais obligé d'appeler Gato et il n'y a pas pu se déplacer aujourd'hui. Vous savez, notre business plan, il n'est pas basé sur Los Santos, d'accord ? On ne peut pas tout leur dire, tu vois. On utilise Los Santos comme une porte vers l'Amérique et même vers l'Asie, ok ? On va dire qu'on utilise Los Santos comme la petite passerelle. Donc, vous ne verrez pas trop notre weed à Los Santos. Je comprends que ça fait sens. Vous savez que papa a eu des problèmes avec la justice, avec la police, les droits. Et on fait un peu plus attention maintenant. Disons que Los Santos, c'est une porte d'entrée vers les Etats-Unis, voilà. Votre but, ce n'est pas d'inonder les rues dégueulasses de cette ville. Et vous faites de la cocaïne aussi, du coup ? Oh, vous savez, quand on aime, on ne le compte pas, comme on dit. D'accord. On se diversifie. Vous avez déjà fait de la drogue ? Nous sommes producteurs de cocaïne, en effet. Vous savez, on échantillonne ? Pas du tout. C'est simple que j'hésite. William, tu veux ce qu'il faut ? Je crois qu'ici, on n'en a pas malheureusement. Je crois que tout est préservé à Irlander dans la maison. Vous voudriez goûter notre cocaïne ? Oui, j'aimerais bien tester. Je peux dépêcher quelqu'un, demain, si tu veux. Dépêche, dépêche. Connor, Connor Cleggen, une moto et Chester. Connor Cleggen, Chester, allez-y tous les troncs. Un ou deux, pas beaucoup et je n'ai pas envie de me dépenser. Coulez, je peux vous accompagner pour vous aider. Ça ira, c'est gentil. Ça ira, merci. Pacheco, il a révisé le stock. Vous n'avez pas un échantillon de ce que vous proposez ? C'est un peu compliqué en vérité. Vu qu'elle est assez demandée, disons que les douaniers sont un peu sur nos côtes. On se baladera à moi avec tout ça. C'est quoi ? Tu veux que j'envoie quelqu'un pareil, Hermano ? Un petit peu, il y en a là, je pense à la maison. Oui, vas-y. Oui, oui, oui. Pacheco, ils prennent des photos, les cabrons. Oui, allez. Allez-y, s'il vous plaît. Vous produisez de la weed et de la cocaïne également. D'accord. Oui, puis d'autres choses aussi. C'est-à-dire que vous savez, la grandeur mexicaine, c'est de ne pas s'arrêter à ce convoi. Toujours creuser un peu plus loin. Et Hermano, ce qu'on ne lui a pas dit, c'est que ce qu'on cultive avant tout, c'est le respect dans le business, c'est la dignité. C'est ça qu'on cultive le mieux à Caio. Et malheureusement, c'est une denrée très, très rare à Los Santos. Qu'il dit de vous ? C'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé ça sur les Darknet. Il y avait des ânes, mais on n'a pas trouvé l'onglet respect. Du coup, si vous avez des informations, on va en trouver à Los Santos. Malheureusement, nous avons rencontré bon nombre de personnes qui nous ont effectivement manqué de respect aussi. Donc, nous sommes aussi à la recherche de ce fameux respect dont vous parlez ici. Moi, j'avais une question. Missionnez Pacheco. Est-ce que vous avez rencontré des personnes de type ninja, un peu frileux avec des gilets, qui ne montent jamais leur visage et... Tout noir. Ouais, tout noir. Les ninjas de l'ombre. Les ninjas de l'ombre tout noir avec des gilets masqués qui ne montrent jamais leur visage. Qui défendent une cause imaginaire. Ah ! Ah ! Ah ! La fameuse cause. La fameuse cause. C'est la cause. Ah ! Nous avons rencontré, mais nous, nous avons vu leur visage. Ah, vous avez eu cette chance ? Ah, vous avez eu la chance. Oh, j'appellerais pas ça forcément. On peut dire que c'est une chance, oui. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup ? Écoutez, nous étions tranquillement en train de charger du kérosène dans nos coffres afin de produire notre fameuse cocaïne et ils sont venus en catimini complètement armés, de gilets par balle, alors que c'était la première fois qu'on les voyait, à exhiber leurs grosses bowls absolument partout. On s'est vu tranquillement après et tout s'est bien passé. T'as vu ça ? Hermano, j'ai l'impression qu'ils me racontent une autre histoire. T'as vu ça ? Est-ce que vous aussi, ils ont tapé les chicas ? Ah, pas nous, non. Ah, vous avez eu cette chance ? Par contre, ils nous ont tenu un très beau discours étant les tauliers de cette ville. Je peux l'imiter ou pas, s'il vous plaît ? Allez-y. Est-ce que vous avez un peu de temps ? Ça commence à 3. 1, 2, 3. J'aimerais savoir ce que vous faites actuellement dans cette ville, car vous n'y êtes pas invités. C'est une belle imitation quand même, non ? C'est à peu près ça, hein ? Bon, il manque le gilet pare-balles, c'est vrai, et la calage. Oui, c'était effectivement, on s'y croirait. Clairement, vous êtes chez nous, vous n'êtes pas chez vous du coup, forcément. Qu'est-ce que vous faites là ? Ah, vous faites de la cocaïne, vous aussi. Très bien, c'est nous qui contrôlons le marché. De toute façon, c'est tout pour la cause, etc, etc, etc. Ajoutons, ne touchez pas aux gangs afro, etc, etc. Vous savez, c'est que c'est la cause. Parce que moi, j'ai enquêté un petit peu et j'ai trouvé que c'était la cause. La cause, c'est ce qu'on appelle un prétexte. J'arrive pas à dire ce mot en américain. Prétexte. Bref, c'est ce mot-là qu'il a dit, mon Erbano. En fait, c'est une solution miracle qui permet de faire croire aux gangs qui travaillent pour eux. Au nom de la cause, je suis obligé de travailler avec les BMF. Pourquoi ? Parce que la cause. C'est marqué dans les... Erbano, en fait, ils ont pas de cause. Ils aiment juste causer. C'est juste ça. Ils sont trompés. C'est la cause. Ah ! Il y a un soir où il y en a fait, oui. Ils nous parlent de cause pour les afro-américains. Mais je veux dire, tous les soirs, families, Ebala s'entretuent. Eux, leur livre, la drogue et les armes. Donc, de quelle cause on parle, en vérité ? Je trouve qu'ils sont plutôt malins. Parce que de faire croire à ces gens-là qu'ils sont là pour les aider, alors qu'au final, ils sont là pour s'en mettre plein les poches et permettre aux gangs de s'entretuer. Ouais, malins, malins. Vous savez, au Royaume des Aveugles, le bornier roi, comme on dit. C'est bien ? Oui, bien sûr. Mais quelque part... C'est... Oui, mais je comprends. Je comprends. Oui, oui, oui. Vous avez raison. Ça marche avec les gangs. Ça marche pas. Donc, apparemment, il leur impose, effectivement, pas des quotas. Mais ce n'est pas loin. C'est-à-dire que, admettons, vous avez pris l'exemple des brokers. A priori, imaginons que ce gang souhaite n'acheter qu'une petite quantité de cocaïne. Non, ça ne sera pas possible. Les BMF leur imposeront une tonne entière et pas moins. Et quand je dis ils imposent, ils imposent comme on les a rencontrés. À coups de gilets barbalés d'Aka braqués sur la tempe. C'est une cause dictatoriale. C'est une secte. Pour moi, c'est plus une secte. Là, ils se servent de leur cause, comme vous l'avez dit, pour s'en mettre plein les poches au détriment de leurs frères. Ou dans la maison. Et comme vous l'avez dit aussi, les gangs les plus débiles s'y prêtent. Et c'est actuellement le cas. Ils se font beaucoup d'argent avec ça. Mes hermanos peuvent rentrer. Ils n'ont pas rentré. Bien entendu. Bien entendu. Et ils ont mis un coup de couteau à une de mes chicas. C'est pas très gentil. Je vous l'accorde. Mais elle va bien. Et avec les hermanos, on s'est dit, bon, c'est pas très gentil. Mais on est un peu au-dessus de ça. Plutôt que de rendre le coup de couteau avec la violence, on va le faire économiquement. C'est compliqué à dire vos mots de la vérité. Dis-le pour moi, s'il te plaît. Économiquement. Économiquement. Et du coup, on a une petite idée. Dis business la prochaine fois. Business. Si, ça j'arrive à le dire. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait aller voir les Brookers. Et on allait dire aux Brookers, écoutez, les Brookers, ce qu'on propose, c'est que tout se confondent les BMF. On vous le fait en mieux. Brookers nous ont dit, si, très bien, on a besoin d'armes, on a besoin d'azis, ta ta ta. Mais nous ont surtout dit que de temps en temps, les BMF leur vendaient de la cocaïne. Pour être cohérent avec ce que je vous disais tout à l'heure, notre but n'est pas d'écouler notre stock à Los Santos. Ce qui m'amène à penser que si on fait marcher un petit peu les relations, votre magnifique famille pourrait peut-être travailler pour les Brookers. Enfin, plutôt l'inverse. Désolé de vous importuner avec des mots comme ça. Mais dans l'idée, c'est que moi, je peux fournir ce qu'ils me demandent dans la limite des stocks disponibles. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas leur donner de la cocaïna des caillots. Ça créerait un bordel terrible en ville. Et ça, surtout, ça mettrait la police un petit peu trop sur mes côtes. Et je n'ai pas vraiment envie de ça. Du coup, on peut s'arrêter sur la cocaïne d'ici, la vôtre, si elle est bonne. Je vais quand même la goûter, je ne suis pas un escroc. Et peut-être créer un système, un petit peu une relation entre vous et eux. Pour éviter qu'ils aillent voir les BMF, les Brookers seront connectés aux Anglais. Via le cartel. En fait, on va court-circuiter les BMF avec les gangs. Ah, t'as même pris ça ? C'est au KO, à tout prix. T'as bien fait, t'as bien fait. C'est une véritable panoplie que vous venez me donner en fait. Si, on l'a appelé l'échantillon, l'équipe. Je vois ça. Je vais donner ça à mon expert, Floyd. Mais moi aussi, il est où ? Cario ? Comme d'habitude, sous 10, je pense qu'elle est meilleure que celle des BMF, on va voir. On va voir, on va voir. Allez, un petit, un petit, un petit 8 sur 10. Un petit 8 ? Ça, c'est pour toi, sans ? C'est un grand, alors. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est un grand, c'est vrai, c'est vrai. C'est une très bonne note. C'est vrai que c'est vraiment pas mal. Tonton, je vous laisse regarder ça. Ça marche. Sans nous vanter, ça fait des années qu'on travaille là-dedans à Birmingham. Et on a apporté notre recette anglaise ici. Plus d'une vingtaine d'années, pour être plus précis. C'est vraiment une bonne note, une huile de Cario. C'est vrai que c'est rare. Je crois que c'est la meilleure qu'on ait goûté pour le moment. Je vais me permettre d'aller goûter de la cocaïne. Adam, tu m'autorises. A vue d'oeil, c'est excellent. Sincèrement, Adam. On dirait une réunion de toxico. Pour la huile, c'est... Je ne vais pas te mentir, mais c'est l'une des meilleures que j'ai pu fumer de... Ah, gracias. On ne peut pas finir. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis. Cario, on va prendre la confiance, attention. Ça va bien. C'est décoiffant. Très agréable, oui. Très décoiffant, William. Très décoiffant. Jean-Pierre, vous en perdez vos cheveux ? Jean-Pierre, mon verret. Ça filme, ça filme. Waouh, incroyable. Effectivement, c'est revigorant, musclé. Peut-être moins avec les cheveux ou pouces. Peut-être. Incroyable. Vous trouverez un acheteur si c'est le cœur. Waouh. Eh, on vous ment pas. Non, effectivement. C'est de très bonne qualité. Effectivement. Impressionnant. Vous comprenez qu'effectivement, ce genre de produit, on va pas se balader avec sur nous. Ça fait sens. Mais dites-moi, j'ai une question. Vous nous avez demandé nos noms. En soi, nous, nous sommes une famille. Nous sommes la famille Yardley. Vous, vous avez un nom ? Vous avez une appellation ? Non, non. Le cartel de Caille. Ah, un cartel, voilà. Oui, un cartel. Et vous, du coup, vous êtes une famille ? Ou vous êtes une... Famille mafieuse, nous pouvons dire ça. Oui, on peut dire une mafia, c'est ça ? Bien sûr. Moi, j'aime pas le mot mafia, moi. Je trouve qu'il est un peu péjoratif. Le cartel, c'est bien. 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 Effectivement. 95% des gens, derrière nous, ont vraiment un lien du sang. Tous entre eux. Et les autres sont considérés quasiment comme des frères et sœurs. Oh, nous aussi, vous savez, on a vraiment un lien du sang. Beaucoup, beaucoup de sang, d'ailleurs. Beaucoup de sang. C'est vrai que c'est pas le vôtre. Est-ce que vous avez des animaux domestiques ? Non. On aime beaucoup les animaux, nos sorcailloux. Ah oui ? Qu'est-ce que vous avez comme animaux domestiques ? On a Gato, on a Caxito, on a Flipper. Et les villes ? Et là, on travaille pour ramener une girafe. C'est pour mon frère, il a des délires avec les girafes. J'adore les girafes. Les girafes, vous savez, ça met des grands coups de cou. Ils se battent à coups de cou. Vraiment, c'est magnifique. C'est un coup monté. Oui. C'est pas mal, c'est pas mal. Messieurs et dames, pourquoi pas organiser une prochaine fois, si vous voulez, une petite visite de cailloux. Vous nous avez invités chez vous, ici, à Los Santos. Il a besoin de passeport pour venir, non ? Vous avez besoin d'un laisser passer. Par contre, sans vouloir être méchant, enfin non, c'est pas méchant, c'est de la prévention. Si vous venez à Caillot, ranger vos costumes parce que vous allez les salir. Il faudra qu'on sorte une tenue d'été, du coup. Ah si, c'est un climat tropical, il vaut mieux sortir le short. Vous allez voir, vous allez avoir très chaud. Pour vous dire, là, on s'est mis vraiment sur notre 31. Là, on est au max. C'est vrai. On est au max, j'imagine. Pacheco, il est 32 même. Mais nous, on est resté à 31. Regardez, je fais un petit tour sur moi-même. Voilà. Nous, on est à notre minimum. J'ai rien payé. J'imagine. Bah écoutez, avec plaisir. Si vous nous invitez, ce serait un plaisir, effectivement, de découvrir cette île en détail, effectivement. Manat, t'as le numéro de qui, chez la famille ? Le seigneur William. C'est moi. Bah parfait, alors. Nickel. On passera par vous, directement, alors, pour vous inviter. Avec grand plaisir. Vous êtes disponible, comment ? J'imagine que vous êtes des gens occupés, quand même. Nous sommes des gens occupés, mais généralement, les soirs ne sont plus ou moins disponibles. Ça va dépendre des programmes prévus, mais normalement, c'est vrai. Si ! On doit nettoyer un petit peu l'île, parce qu'il y a eu une petite tornade qui est passée ces derniers jours. Vraiment qu'il faut déblayer un petit peu, mais normalement, si demain, après-demain, il y a une forte chance que ce soit bon. Très bien. Et bon, pour vous, vous avez pas le mal de l'air, le mal de mer ? Non ? Il y a encore ? On essaiera alors. Des allergies, peut-être ? A des aliments ? Au BMF. Ah ! Bon, parfait. Il y en a pas sur l'île. Je crois pas. Pas encore, en tout cas. Je l'espère, je l'espère. Bon, c'est parfait. Ecoutez, messieurs-dames, on va me laisser tranquille. Merci pour votre temps, pour votre accueil. Et peut-être à très bientôt, alors. Vous aussi, on va vous raccompagner. Merci. Merci. Alors, c'est grand. On passe par où ? Par la gauche. Tu me prends pour un, quoi, un petit peu ? Tu parles à qui, Armando ? À Martin. Ah, Kader ? Oh, notre ami Kader. Ecoute, Martin, je te rappelle, d'accord ? Je suis avec des gentils messieurs, là, je te rappelle, ok ? Oh, on a retrouvé Kader. Allez, c'est bien. Et merci encore pour l'accueil. Pas de problème, merci à vous d'être venu. Salvego. Oui, merci. Euh, il faut qu'on discute. Ce que je te propose, c'est qu'on va la fuente ? Non, non, c'est dur. On va récupérer les commandes. Si, c'est vrai. Il bafouille, on va traiter ça après. Il parle chinois ? Moi, d'habitude, je veux matar tout le monde. Je ne sais pas pourquoi lui, je n'ai pas envie de le matar. Mais depuis le début, tu ne veux pas le matar. Mais pourtant, il nous a trahis. Mais oui, mais parce que c'est un fait de moi. Ah, merde ! Et on lui a proposé de vivre contre ses amis, là. Il a choisi ses amis. Moi, je pense qu'il faut qu'on en discute. Oui, j'ai vraiment envie de les inviter à Caillou. Ils nous ont invité dans leur maison, tu vois. Si, si, claro. Ils nous auraient vraiment respectés. Si, non, non, vraiment. Moi, je te dis, vraiment très satisfaits. C'est les Anglais, ils savent. C'est des diplomates, ils savent accueillir les gens. Ils savent leur parler. Oui et non, parce que ce n'est pas vraiment des cas de Los Santos, tu vois. C'est vrai. Ah, tu marques un point. J'ai plus faim Los Santos. Voilà, merci. Vous avez vu, aujourd'hui, je ne conduis plus d'amandes. Je vois, c'est une question. Tu as été amoureux, Hermano, quoi. Non. La petite femme, tu as trouvé une chica, c'est ça ? Tu vas prendre ton nom. Non. Je ne dis jamais de chica. Tu ne t'es pas mis là, tu ne t'es pas mis là. Hier, je ne t'ai pas entendu ronfler. Je ne sais pas ce que tu faisais sur l'île. C'est normal, non. J'ai entendu l'hélicoptère, tu as décollé en douce, je crois que je n'ai pas entendu. Ce n'est pas ce que tu crois. Ah, ça dépend. Qu'est-ce que je crois ? Toi, tu crois que j'ai pris l'hélicoptère pour aller faire l'hélicoptère ? Pour aller impressionner des chicas, oui. Non, ce n'est pas vrai. J'ai pris l'hélicoptère, c'est pour une bonne raison. Laquelle ? Je te laisse chercher, vas-y. Non, mais c'est une bonne raison. Oui, mais pour quoi faire ? Il fallait que j'aille faire le plein de l'hélicoptère. Oh, lui. Tu as fait la vidange ? Si, j'ai fait la vidange, j'ai bien vidé tout. C'est parti, m'attard quelqu'un ? Non. Ok, c'est bon, je suis allé voir une chica, je l'ai payé, c'est bon ? Voilà, enfin, la vérité. De toute façon, il faut forcément les payer une chica. Mais tu crois que les caméras, je les ai mis pour rien sur lui ou quoi ? Les balles sont peut-être bientôt, sr. Ryan Zeder. Ok, perfect. Encore qu'on va m'attard. Hola, hermano. Hola, hola, sr. Tu n'es pas le creux. Je ne sais plus ce que j'ai commandé, juste balancer. Bon bordel, comment ils balancent ? Il s'en bat les couilles. Est-ce qu'on a combien d'armes, là ? Quatre. Quatre. Allo, Martin ? Tu sais que j'ai payé pour l'avoir des informations une fois, Martin ? Ben, claro, quand même, dis-moi, cadet, préfère, dis-moi. Tu peux venir à la frontière, on va discuter un peu ? Ok ? Non, si je voulais te m'attard, je lui ai dit de venir à Caillot. De toute façon, enfin, ils ne sont pas faits. Si je veux te m'attard, je vais payer quelqu'un pour qu'il t'attrape et me ramène à toi. T'attrape de toi pour te m'attard. Ok ? Non, je n'ai jamais payé quelqu'un pour qu'il te veut. Chope-toi, hein. Pour des gens que je voulais m'attard. Si personne ne veut te choper, c'est que je ne veux pas te m'attard, ok ? Donc, viens là. Mais si... T'es le seul qui s'est bien occupé de moi, donc je ne veux pas te m'attard. Dis-lu, s'il ne vient pas, là, on va le m'attard. Mais, cadet, cadet, viens à la frontière, d'accord ? On t'attend là-bas. Si tu ne viens pas, là, je vais payer des gens pour venir te m'attard, ok ? Donc, viens à la frontière, on va discuter. Oui, tu veux appeler la BMF ? Tu veux que je te touche maintenant ou tu veux attendre une heure pour que je te touche ? T'en as d'autres des idées des milles ? Tu viens tout seul ou viens avec ZR, si tu veux. Non, non, tu ne viens pas avec tes amis, là. C'est la frontière, là. Non, tu viens tout seul. Cadet, tu viens tout seul. Ce n'est pas négociable. A tout à l'heure. Tu as cinq minutes pour venir à la frontière tout seul. Sinon, je mets un contrat sous ta tête. J'ai envie de le matard maintenant. Ah, tu vois ? Tu vois ? Un coup de téléphone. Et ta vie peut basculer. Mais bon, il ne veut pas venir, il me casse les couilles. Je t'ai dit, il fallait le tuer sur l'île. Aucune pitié. T'as vu les gens, ils te la mettent à l'envers. T'as beau leur montrer. Ils sont sur le Ryan déjà, là. Ils vont peut-être l'attraper, là. Non, on peut aller le chercher. Il voulait appeler les BMF, c'est fou. Et pour quoi faire ? Il faut venir avec nous. Il veut dire, tu peux venir accompagner la BMF. Il n'est même pas noir ? C'est pas un afro-américain. Je ne sais pas, mais peut-être qu'il cause, lui. Peut-être, peut-être, c'est vrai. Et les seuls contacts des marins, ils ne répondent pas. Ok, bon, c'est pas grave. Oh, par contre, il y a les BMF qui viennent. Oh, là, là. Je sens les gilets. Oh, là, là. Je ne pense pas qu'il faut oser les amener. Oh, les connaissances, tu sais. Les cons, on les reconnaît à ça. Ils osent tous. Que j'allais dire, ils sont un peu cons, quand même. C'est vrai. Ils sont capables de venir. Il est chez nous, comme ça. Il y a les japonais aussi qu'on peut missionner. C'est vrai, il y a les japonais. Quand ils missionnent, comme ça, on les verra. Ça fera une telle d'un coup. Ouais, ouais. Déjà, on attend 5 minutes, il n'est pas pour environ. Si, là, tu as raison. Il est 46 à 50, on est bon. Bon, du coup, on a appelé le Kader, Martins, blabla. On lui a donné 5 minutes pour venir à la Fuente. Sinon, on va missionner quelqu'un pour aller le chercher. Le Marat vient de me rappeler. Ok, dis-lui. Tu le rappelles dans 5 minutes. Va aller. Si, là, seigneur de bons commentaires, vous avez demandé un nombré. Est-ce que tu as des nouvelles ? Ah, vous l'avez, il avait fait un accident. Il y a les cops autour. Va aller. Rappelez-moi quand vous avez éclairé la situation. Là, c'est juste pour le Kader, ça. C'est pas pour le rien. Là, c'est le Kader, la maison. Ok. Le Kader, je ne sais pas s'il allait venir. C'est vrai, c'est vrai. Ah, en tout cas, il n'est pas là. Donc, pour moi, il est... Le Ryan Zeder, on va le mettre un coup de pression parce qu'il a reçu la photo du cadavre d'Ebrahim. Donc, après, si on lui fait peur, bon, je ne pense pas qu'il va ouvrir sa gueule. Après, c'est-on jamais. S'il est bête, il est bête. Et il était tout flou, le Kader. Il m'a dit, Joey m'a tiré dessus parce qu'il a vu que je t'avais appelé. Et je lui fais, mais comment tu sais que c'est mon numéro, Joey ? Personne n'a mon numéro. Il m'a dit, non, mais si, parce qu'en fait, aujourd'hui, tu as appelé Ryan. Et je lui ai dit, oui, mais Joey, tu l'as vu hier. Donc, il ne pouvait pas avoir mon numéro d'aujourd'hui. Et là, il bégait. Non, mais hier, Joey m'a dit qu'il n'a pas tué Kader. Il n'a rien fait. Au contraire. Oui, il m'a dit qu'il a tiré dessus. Je lui ai dit, tu me montre la cicatrice. Ce qu'il a dit hier, il a balancé, il a dit comme quoi. Il a fait exprès de faire semblant de le tuer pour nous faire rager. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je lui ai dit ça, je n'ai pas trop compris. Vraiment, j'ai une idée, j'ai une idée. Toi, en effet, tu parles avec lui seul à l'aéroport. Et moi, je passe avec la moto, je prends ma machette et je coupe la tête d'un coup. T'as cru que c'était le Moyen Âge ? Il pourrait faire ça, par contre. C'est vrai que ça serait beau. Je peux le faire. Je peux réussir en plus. On n'a jamais m'attard sur un bateau. Sur un bateau ? Avec un petit scooter de mer et puis après, on se roquette, j'en sais rien. Ils vont plonger. Avec un tank et puis voilà. Ah, ici, ils pourraient plonger. Je crois que Hermano, il veut vraiment faire le rhino. Qui vote pour une bonne rhino pharyngite ? Moi, je vote pour les... Allez, allez, on va voter pour ça. Moi, j'avoue que je vote pour la machette. Quoi ? Ah non, la machette, mais non. La machette, c'est la finition. C'est pour arrondir les bords. Il coupe la tête. Et la tête, elle reste sous place et le corps, il tombe. Non, non, je vais tellement couper vite que la tête apparaissait sur son corps. La machette, on devrait t'appeler comme ça. Va chercher une moto et montre-le. Fais une démonstration. Bon, dans la ville. Ouais, ouais, ouais. Ne fume pas, hein. Faut préciser avec lui, je pense, parce que... En fait, il va tuer comme ça. J'ai mis un... Un homme en plastique. Un homme en plastique. Oh, ouais, ouais, je vais le découper, attendez. C'est vrai que c'est beau, quand même. C'est vrai que c'est chirurgical, hein. Si. Bien, quoi. Heureusement qu'il a fait semblant. L'homme, il est en plastique. Pourquoi il bouge ? Ouais, mais c'est un plastique vivant. Aïe, aïe, aïe. Si, c'est quoi ? Il est toujours avec la guardia. Ils vont pas vous laisser tranquille un peu. Mais ils ont fait quoi ? C'est des ennemis publics ou quoi ? Pour un accident de voiture ? Il y a des chéris qui sont là aussi. Attends, il y a la guardia. D'Ostress avec moi. C'est vrai qu'il est toujours avec la guardia. On va aller. Bougez pas. Faites attention à vous. Faites pas choper vêtements pour rien. Dis-leur, on arrive. On arrive. Ah, vous avez les mecs avec vous ? On va faire une diversion. Attends, faites les courbes à tous, s'il vous plaît. Il y a des hermanos seulement qui vont faire la diversion. La diversion, ça va peut-être plus les foutre dans la merde, en fait. Parce que les cops, ils sont juste sur leur cul, mais rien de très grave. C'est juste parce qu'ils sont habillés en violet. Je pense que la diversion, elle est pas nécessaire, en vérité. Les Balas, ils ont qui, là, avec eux ? Et les Balas, ils ont deux personnes. Ils ont un Kader et un deuxième type asiatique. Ça se trouve, c'est le Ryan Zeder, je sais pas. Ça se trouve. Juste, tu lui dis, en fait, ce qu'ils font et comme ça, au moins, tu récupères directement le colis. Ah, vous avez fait des versions, là ? Oui. C'est efficace. Moi, j'avais pensé une mort, mais... Vous souciz de t'y mettre trop les toucans, mais c'est dangereux. Comment ça se fait que t'as une obsession pour les toucans ? Je trouve ça beau, ils ont des grands becs et tout. Ouais, c'est pas faux. On dirait des machettes. Ouais, c'est pour ça. C'est vrai qu'avec un bec de toucans, je peux mettre ça dans la gorge de quelqu'un. Oula, c'est que dans la gorge, ça va, hein ? Loli met un peu, tu l'espoir dans la gorge et il meurt. Moi, l'image d'un son, s'il vous plaît. Molotov, c'est carré. Ah, tu t'imaginais un bec de toucans dans le cri de... Oh ! Épargnez-moi les images. Merci. Imaginez la torture, un toucans dans les fesses. Ah, en train de battre des ailes. Ah ! On s'en envole. Non, ça, c'est drôle. Quoi ? Dites-moi comment vous les avez pris. Il vient de récupérer le colis. Ah, je comprends pas. Ils les ont, ils les ont pas ? Je comprends plus. Mais du coup, ils les ont ou ils les ont pas, là ? Bah, là, il est dessus. C'est tout le monde. Ah, mais ça fait trois quarts d'heure qu'ils sont dessus, quand même. Ils sont comme des familles d'eux. Oh là là. Après, ça, c'est pas facile. Elle n'est pas en erreur volonté. Non, mais je suis d'accord, Manon. Mais ne nous dis pas, en fait. C'est bon, on les a. Tu vois ? Dis, on les a en vue. On est en train de les filer. On vous rappelle, dès qu'on a quelque chose de nouveau, tu vois ? On a combien de... On parle en vente ? 800, non ? C'est beaucoup. On peut y aller, si vous voulez. Bah oui, hein. On va pouvoir rester ici. Allez, ben passe. Ici, patron, vous pouvez couper sur la droite. Ah ouais ? Un raccourci de flacon, ici. Il est très connu, celui-là. C'est peut-être celle de Chuck Norris. Ça passe là ou pas. Attention, la tête ! Aïe ! Je l'avais prévenu. Je teste un peu la robustesse. Tout droit. Tout droit, alors ? Je peux te faire les pilotes de rallye comme si tu connais. Droite, 40. Sur la droite, esquerda. Delante, derrière. En motion de tampon. C'est parfait. C'est efficace. Accrochez-vous ! Non, non. Coche, 90. C'est doucement. Obstacle. Incroyable. Contournement de la prison. Par la gauche. C'est bien. Pour baisser la tête si jamais il tient. Bitume, 90. Sur la gauche, 80. C'est que je comprends ce que tu me racontes. Moi, je suis juste là où. Je ne sais pas. Je me disais bien. Je dis des numéros et des cool directions. Oula. Ah ouais. Le toit est bas. Il a même problème que moi, cet avion. Il y a une grande queue. Il y a une queue. Pfff. Por favor patron. Tu vous plait. Laissez les images. Moi, je trouve que ça cool. D'accord. On n'a pas de queue. On n'a pas de queue. Il y a des amours qui ont. Des trucs que j'ai pas compris. Le patron, il dit, on a une queue. On a une queue. J'ai une grosse queue. J'ai un message. Oh non. Possession. Sérieux ? Bon, maintenant, on a une position pour récupérer les deux igoto. Et ils ont les deux ? Vous y allez ? On y va, on y va. Nous, on a un avion cinq places. On est quatre. On est cinq. On est cinq. On est cinq. Ils sont à l'aéroport. L'aéroport du sud. On va y aller. Côté gauche. Venez récupérer. Vous pouvez vous poser un avion de l'avant ? Oui, on va se poser. On va se poser. Allez, on arrive. On arrive. C'est un atterrissage incroyable. Vraiment. Retirez mon pilote. Je suis un expert. Je suis un expert. On t'entend, Arbeno. On est en l'aéroport, nous. Je vais leur dire, Arbeno, demain, la récompense. Ok. Il y a Kader et il y a le mec là-bas derrière. Salut. Hola. Il y a les mêmes personnes qu'en face. C'est les mêmes personnes qu'en face. Il y a une petite barrière. C'est qui le deuxième, l'asiatique ? Comment il s'appelle ? Vous voulez son nom ? Je n'ai pas son nom. Oui, oui, prenez ça. C'est quoi le nom du mec qui a une coupe d'Aviates là ? Il a fait du chinois là-bas. Ryan. Ryan Zeder ? Ouais, ouais. Mais c'est parfait. Incroyable. C'est parfait. Parfait, parfait. Mon frère, vous a dit pour la récompense demain ? On peut aller à Kayo direct. Bon, je pense qu'il a parlé avec nous. On parlait avec les autres. Ça veut quoi ? Ah ben, et vous ? Merci en tout cas. On doit y aller. Super. Merci. On m'avait dit 12 millions. À demain. N'hésitez pas si vous voulez vous hydrater. J'ai la meilleure tequila de la ville. C'est ça, merci. Ouais, la rue. Ouais, ouais, ouais. Allez, Baros. On va les pétard. Juste pour flex. On va les exploser. J'avoue, t'as sorti l'art du sport flex. J'avoue. La BMF, attention, attention. Elle est tout le temps au-dessus. Non, mais vous savez, j'ai compris un truc. C'est que je pense que les gens, il faut leur faire peur. Et je me dis, vas-y, une classe de grosses couilles, autant le faire. Ouais, mais pas eux. Avec les BMF, ouais. Salut, Kader. Tu peux baisser les mains. Bonsoir. 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 Ça va, la forme ? C'est un téléphone vierge. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi pas trop la forme ? Je l'ai jeté. J'avais le foif, Seigneur Kader. C'est fin ? Non, c'est la fin du mois. La quoi ? La fin de quoi ? La fin du mois ? Bah non, on est que le 12. C'est vrai. Hermano, est-ce quand tu commencer par Ryan ? Bah oui, si tu veux. Ryan, t'as reçu une photo hier ? Ouais, j'ai reçu une photo. De Brave en train de bronzer, on est d'accord. Ouais, on peut dire ça comme ça. Avec des petits trous dans la peau. Oui, exactement. Et tu sais pourquoi il a des petits trous ? Parce qu'il a oublié sa crème solaire. Ouais, il a oublié sa crème solaire. T'as remet ta crème solaire, toi ? J'espère. J'en ai pas besoin, non ? Oh, si, quand même. Sur le téléphone. Non, non, non. Non, mais t'auras un coup de soleil, ça arrive. J'ai dû en acheter. Non, s'il vous plaît. Ryan, Ryan. Escucha, ok ? Oui, oui. Les autres, ils ont fait des bêtises, ok ? Ils sont venus d'un pays qu'ils ne connaissaient pas, ils ont fait des bêtises. Ils ont manqué de respect à des personnes qu'ils ne connaissaient pas. Ils ont joué avec le feu, ils se sont brûlés, ok ? Comment ils posaient les mecs à droite ? Quoi tu n'as rien fait, techniquement, tu as juste reçu une photo et tu as une mauvaise fréquentation. Exactement. Ce qui va se passer pour toi, c'est que tu vas repartir à le Santos tranquillement tôt. Ok. Peut-être, peut-être. Mais tout ce que tu as vu qui concerne le Caillot, tu l'oublies. Oublie. Je sais même pas c'est quoi, c'est qui. Si un jour ton nom il revient, on va te faire visiter Caillot, ok ? Non, 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 c'est bon, il y aura rien, rien du tout. J'ai pas envie de faire les spectacles et de te montrer de quoi on est capable, ok ? Je sais. Tu vas quand même assister à la suite, ok ? Putain. Viens, viens, tu vas juste te mettre à côté des malades. Attends, tu fais quoi Ryan dans la vie ? Je travaille au 24-7. Qu'est-ce qu'il est fait ? Tu connaissais... Les amis Barter. Parmi ceux qui sont venus à Caillot. Tout le monde, tout le monde. Quel type de relation avec eux ? La famille, les amis ? Des frères. Des frères de sang ? Non, des frères d'armes. Des frères d'armes ? Des soldats ? Bah on s'est parti le même groupe, ouais. Là j'ai des cas ? Et nous t'as putain de calèche ? J'en ai pas, j'en ai jamais eu. Ah donc t'es pas un vrai GDK alors ? C'est qui ? C'est qui que des cheval ? Mais lui ? C'est Zeder, je les rencontre aujourd'hui. Ah, Zeder t'avais envoyé la photo à... Zeder la photo je veux pas qu'elle soit retrouvé partout, ok ? Tu l'envoyais ? Non, je l'envoyais. J'ai envoyé à personne ? Il a envoyé à Kader, il a un téléphone. Ah, non ? C'est Zeder qui m'a vendu le téléphone. Ah, je lui ai vendu mon téléphone alors ? Ah ouais. Désolé Zeder, bizarre. Non, vraiment, je l'ai envoyé à personne. Vraiment, vraiment, vraiment. Imaginons que tu repars. Imaginons que tu repars. C'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est moi, c'est moi. Tranquillement, à Los Santos, tu comptes faire quoi ? Je veux reprendre une vie normale. Vraiment, j'ai pas envie de problème. On a quand même tes amis, tes frères d'armes, on est d'accord. Moi, franchement, si on tue mes amis, mes frères d'armes, j'aurais un peu ce goût amer qu'on appelle vengeance en bouche. Oui, c'est tout à fait logique. Mais après, j'ai vu de quoi vous êtes capable. Il y avait combien de personnes hier ? Vous n'avez encore rien vu ? Oui, voilà, j'ai encore rien vu. Je ne sais rien du tout. Je ne vais pas me prendre à n'importe qui. Là, je veux vivre tranquille. Alors, t'as une femme, t'as des enfants, une famille ? Non, j'ai bien, j'ai une copine, voilà. Tu t'aimes ? Toi, tu l'aimes ? Tu comptes le mari ? J'espère. J'espère aussi. Merci. Bon, je ne sais pas. J'ai vraiment rien à voir. C'est à toi de me convaincre, tu sais. Donne-moi trois bonnes raisons. Trois bonnes raisons. Attends, donne-moi trois bonnes raisons. Pour que tu puisses repartir à Los Santos, tranquillement. Déjà, je veux que je te donne les infos du téléphone. Viens, on va les laisser discuter bien. J'ai jamais été sur les lieux. Franchement, est-ce que vous m'avez déjà vu, entendu ? Non. J'ai jamais entendu parler de moi. Comme vous l'avez remarqué, j'ai pas de calage. On m'a jamais considéré comme un vrai GTK. Troisièmement, s'il faut, je peux vous aider. Aider à quoi ? Est-ce que j'ai une tête d'un mec qui a besoin d'aide ? Et j'ai toutes les armes de la GTK. Les armes ? Toutes les armes de la GTK. Qu'est-ce que je foute avec des armes ? Peut-être que ça peut vous servir, les revendre, je ne sais pas. C'est un moyen si ça peut vous convaincre. Ils ont combien d'armes, ils ont un stack d'armes ? Ils ont quoi comme armes ? Mini-Z, Beretta, Pomp. Faut une troisième présent en plus. Ah oui, et la plus importante. La plus importante et que j'ai plus personne. Ça, j'ai plus personne. Imaginons, je voulais manger. Du coup, ça veut dire qu'il n'a plus rien à perdre. Non, mais non, ça sert à rien. J'ai ma petite amie. J'ai plus personne dans le groupe de la GTK. Elle s'appelle Nelly. Elle est à Los Santos ? Oui, c'est ça. Un numéro de téléphone ? Et j'ai enlevé mon téléphone, je l'ai jeté. Je sais. C'est pas, c'est les mail-mains qui l'a ou pas ? Ah non, je l'ai jeté. J'étais avant tout ça. Avant que même les ballons nous pète. Tu connais pas le numéro de téléphone de Nelly ? Ta petite copine ? Non, mais elle travaille au 24-7. C'est comme ça que je l'ai rencontré. Elle ressemble un peu à la madame à droite. Je vais relâcher les bras. Autre nom de famille ? Je sais même pas. Franchement, je sais même pas. Ma petite copine, c'est pas comme ça. Ma petite copine, c'est pas comme ça. Ma petite copine, c'est pas comme ça. Ça fait qu'un mois. Quand même, tu connais ton mois, c'est mon famille. Tu m'auras dit, ça fait une heure. D'accord ? Ouais. Ouais, je comprends. De Mexique. T'es sûr que tu l'aimes ? Pardon ? Mais oui, je l'aime. Ryan. Oui ? Tu vois une photo à... Tu vois une photo à... Je me dis Ryan. Je me dis comme quoi t'avais jeté ton téléphone. Pas de la part. Ouais, vas-y t'inquiète. Tu lui envoies une photo ou non ? Tu lui envoies une photo ou non ? Oui, oui. Non, je me rappelle même pas alors. Je me rappelle même pas vraiment. Promis. Il lui envoie une photo, il t'a envoyé cette... T'as envoyé une photo de la personne... Ah oui, ok, ok, c'est bon. Je me rappelle. Oui, oui, désolé. Franchement, désolé, désolé. Mais c'était quoi ? Quand est-ce que... On était dans la voiture. On avait pris des nouveaux téléphones. Et on s'était échangé les numéros. Du coup, je lui ai envoyé la photo pour lui montrer le cadavre de cas de voyager. Et il est où ton téléphone ? Il est jeté sur l'autoroute. Tu l'as jeté quand ? Il y a 30 minutes, 1 heure. Et tu l'as jeté où ? J'ai jeté sur une autoroute dans un buisson. Ben, où ? Autoroute... Où est ? Est. Pré-de-pare-le-tout. Pré-de-pare-le-tout. C'est bizarre, tu m'as dit que tu l'as jeté dans la mer. Il y avait un petit lac à côté, c'était Pré-de-pare-le-tout, il y avait un... Ah, une mer, c'est pas un lac ! Un lac, c'est une autoroute, c'est une autoroute, c'est pas un buisson ! Le reste de la version, c'est bon, on va dire. Allez, admettons. Et le téléphone avait la photo, tu l'as jeté ? Oui, mais de toute façon, les messages, ils sont toujours supprimés. Dès que j'envoie un message, je le supprime. Impossible. Et j'ai cassé la puce, j'ai cassé la puce avant, j'ai cassé la puce avant. Sur ce téléphone, c'est la dernière photo. Impossible de la retrouver quelque part. Ok. Je vous promets. Ok, ok. Je vous laisse continuer. Ben non, en fait, il me dit qu'il a une copine. Bon, elle s'appelle Nenu Trava 24-7. Il lui demande son ami, il me dit... Aucune idée. Ça fait un mois qu'ils se connaissent. C'est quand même bizarre. Vous savez que mon frère à côté de moi, une meuf, en Inuit, il connaît tout sur sa vie. Même son numéro de sécu social. Ouais, c'est un truc que j'ai pas pensé, franchement. J'ai pas pensé à demander son nom de famille. Mais vous pouvez appeler le 24-7, s'il vous plaît. Demandez s'il y a une élite qui travaille là-bas. Ce sera plus simple. Ouais, faites ça. Allez, 24-7, des où ? Le cassette du Sud. J'ai... J'ai aucun... Aucune chose... à gagner, là. Vraiment, vraiment, vraiment. Oh, tu sais, Kader aussi, hein. Je veux dire, il a tenu le même discord que toi. Maintenant, on se méfie. Je comprends, je comprends. Moi, je voulais tous vous tuer, de base, mais bon. J'ai mon garde-fou, Hermano, qui est là, parfois. Il m'empêche de faire trop de bêtises. Y'a pas besoin d'arriver jusqu'à là. Vraiment, vous avez déjà fait un travail de fou. Vous avez tué tout le monde, en fait. Tout le monde, il reste plus que moi, Kader. Mais moi, j'étais pas sur des lieux. On m'a jamais considéré comme de la GDK. Ouais, le seul problème, c'est que t'as reçu la photo. C'est juste ça qui me gêne. C'est ça. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Le téléphone puce cassé, dans un buissant, dernière photo, là. C'est à Kader que j'ai envoyé, c'est tout. J'ai envoyé à personne d'autre. Peut-être que le téléphone est cassé, mais pas ta mémoire. Oui, mais j'ai aucun intérêt, vraiment, aucun intérêt. J'ai vu hier la puissance de frappe. T'es à côté, mais je pouvais... Faut croyer que t'étais sur l'île, comment ça ? Non, pas sur l'île. T'es à l'hôpital. T'es passé qu'au l'hôpital ? Ah, oui, à l'hôpital du Saint-Dieu. Il y avait les brokers, il y avait je sais pas qui d'autre. Tu faisais quoi, là-bas ? Ben, je venais prendre des informations, juste. On m'a dit de prendre des informations. Qui t'a demandé de faire ça ? Ben, jouer. Y a une Nelly, hein. Une Nelly, comment ? Le mec il était bizarre, mais il y a une Nelly, je sais pas. Bon, ben, ça va, on a un petit moins de pression, alors, sur Ryan, c'est ça ? Il y a même pas besoin, oui, c'est ça, Ryan. Oui, mais j'ai ton jamais, j'ai même prendre des précautions. Pas de problème, ok, pas de problème. Perfecto. Bon, ben, c'est parfait pour Ryan. Je vais mourir ? Oh, non, je pense pas, j'suis pas trop d'humeur. Oh, putain. Il dépend, tu veux devenir mon pote ou pas ? Ça consiste à mourir ou pas ? Je te conseille de dire oui, en vérité. Oui, alors, je veux devenir. Ah, ben, ça va, alors. Super, on est à la presse de pêcher les baleines ensemble, super. Ça marche, ça marche. Cader, il y a quelques questions, quand même. Oh, laissez le respirer, le pauvre, laissez le respirer, là. Il y a en manque d'air. Il fait chaud, Cagnon, il fait chaud. Ok, Cader. Tout est fait tirer dessus, pas jouer. Vrai ou faux ? C'est vrai. Il a voulu me protéger. Il a pris mon téléphone. Je voulais que vous raconte l'histoire, c'est ça ? Il raconte mon histoire. C'est pas plus fou. Quand je suis revenu en ville, Joe, il m'a posé des questions. J'ai pas su lui répondre, il m'a dit qu'il était au gibri, etc. Et d'un coup, il a plus eu confiance à moi. Il a pris mon téléphone, il a regardé dans mon téléphone, il a vu que je vous avais parlé. Comment il a pu savoir que c'était moi ? Parce que j'avais écrit votre prénom sur le truc. Sur ton téléphone ? Ouais, sur mon téléphone, oui. Tu sais que j'ai ton téléphone dans les mains. Donc t'avais marqué mon nom. C'est ça. C'est bizarre, tout à l'heure, tu m'as pas dit ça. Mais en fait, tout à l'heure, vous me posiez des questions sur le sujet de comment j'ai eu votre numéro. Je vous ai expliqué que je l'ai eu par Zéder aujourd'hui parce qu'il a essayé de me rechercher. Et non, c'est peut-être parce que je t'ai appelé avant-hier et tout ça ? Non, 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 mais j'ai plus le même numéro de téléphone. C'est plus le même. Mais j'ai pas changé de numéro ? Ah, ok. C'est ça que je voulais vous expliquer, c'est que j'ai perdu mon téléphone. Daph a pris mon numéro. Ils m'ont braqué, ils m'ont posé plein de questions, ils m'ont tiré dessus. J'ai dû parler par rapport à Morgane, par rapport à Dédé. Ils m'ont tiré dessus et après ils m'ont laissé pour blesser tout ce qui s'est passé. Et moi, je voulais les piéger de base pour vous les ramener. Comme vous m'avez dit, si tu me les ramènes, je te laisserai en vie. Et dans l'objectif, c'était de vous les ramener. Et il s'est méfié de moi et je me suis fait avoir et il m'a tiré dessus. Mais pourquoi il s'est défait toi ? C'est pas ton ami ? T'es pas son ami ? Non, non, moi je suis pas parti de la GDK. Moi, je suis le gang des pirates, c'est totalement différent. Pourquoi vous les avez accompagnés à leur se réunir inconnus si vous n'êtes pas membre de la GDK ? En fait, on ne savait même pas qu'il y allait avoir tout ça. En fait, il n'y avait pas que des membres de la GDK ce jour-là. On vous l'a expliqué. On ne voulait pas faire des problèmes. On ne voulait pas que tout ça se passe comme ça. Vous n'avez pas braqué tous ensemble, nous ? Zeder, il n'était pas là. Mais Zeder, on ne lui parle pas ? Moi, quand j'ai braqué, on m'a dit, viens, je suis mieux, c'est tout. Mais ça fait beaucoup de moi, je suis... Du coup, Kader, ça veut dire que tu nous demandes de t'épargner, d'oublier ce qui s'est passé, d'appuyer sur le bouton reset, et puis on repart sur le doigt de base, c'est ça ? On se fait la bise ? Non, 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 je ne demande pas d'oublier. Je me demande juste de pardonner. Eh, on t'a pardonné une fois ! On t'a pardonné une fois, vous nous avez braqué. T'es revenu sur l'île, on t'a pardonné une deuxième fois. On t'a dit, écoute, tu nous ramènes tes potes, il n'y a pas de souci. C'est ce que j'ai essayé de faire, je l'ai essayé. Oui, oui, mais t'a merdé ! T'a merdé ! C'était quoi le plan des jouets ? En détail, s'il te plaît. Les EMS, ils sont venus me chercher, et je suis parti à l'hôpital toute la soirée, j'étais à l'hôpital. Si tu veux, j'enlève mon blouson, tu verras que j'ai une trace de balle sur les poils. Il y enlève ! Mais pourquoi est-ce que Joe m'a dit hier qu'il n'avait jamais tiré sur toi ? Moi, je me suis fait tirer dessus. Il m'a dit mot pour mot, je fais ça pour protéger Kader. Écoute, quand on veut protéger quelqu'un, on lui achète un gilet pare-balle, on ne lui tire pas dessus. C'est vrai, c'est vrai. Il y a plusieurs façons de protéger parfois, il faut faire du mal pour protéger quelqu'un. Qu'est-ce qu'on peut nous montrer ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'ai un blouson en dessous, regarde. J'ai même encore l'ordonnance qu'on m'a donné chez le médecin. Tu peux voir. Et on m'a enlevé les fils. Tu peux voir, tu peux regarder. Ok, ok, ok. C'était quoi le but d'être joué ? Le but d'être joué, c'était de vous attraper un par un. Parce qu'on a appris par des sources que vous aviez récupéré le bénis de Givry et que Givry était parti en Espagne avec sa femme. Ok. Son but, c'était de venir au sein de l'entreprise du bénis et de tous vous braquer. Nous surarmer et rentrer au bénis et vous braquer. Et j'allais vous prévenir par rapport à ça. Mais tu l'as pas fait ? Mais j'ai pas pu, on m'a tiré dessus. Et il a même pas fait ça en plus. C'est-à-dire que, c'est-à-dire pour résumer les choses, Joe est venu, il t'a dit écoute, bon, on va aller au bénis, on va les braquer. Mais attends, 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 attends. Non, je te tire dessus. C'est ça que t'es en train de dire ? Il faut te protéger. Ah oui, c'est pas très logique ce que tu me racontes. Non mais je vous jure, je vous jure, c'est ce qui s'est passé. Je sais pas comment, c'est ce qui s'est passé. Tout le monde était dessus. Tu peux demander à se dire ? J'étais dessus sur la radio. J'entendais tout ce qu'ils disaient. J'étais à l'hôpital. Ils avaient oublié de changer de radio. Mais par rapport au bénis, il m'avait raconté l'histoire bien avant. C'est vrai. Quand on était sur... Parce que moi, je me suis réveillé à la fourrière. On m'a récupéré de la fourrière jusqu'à chez lui. Jusqu'à sa villa, il m'avait raconté ça. C'est pour ça que je vous en parle. Et après, il m'a posé des questions par rapport à... Il est où Charlie ? Quand on était à la villa, il voulait récupérer une équipe complète. Pour me poser la question. Pour ramener Charlie et toute l'équipe, il est parti dormir. Et donc, entre le moment où il t'a parlé du plan et le moment où tu as tiré dessus, c'est comme un laps de temps pour le prévenir. On est d'accord ? Pourquoi tu ne l'as pas fait ? Parce que je voulais les plécher avant. Je voulais vous donner la position exacte et vous venez les ramasser. Et si vous n'auriez pas pu venir, je vous aurais prévenu pour la tech jubénise. Oui, Aurier, 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 mais tu ne l'as pas fait. Mais je me suis fait tirer dessus entre temps. J'essaye de... Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire si je me fais tirer dessus ? Justement, ça, le problème, tu n'as rien fait. Pas assez réactif. Mais... Je suis un humain, je ne suis pas un robot. Je ne pouvais pas... Mais ça, on va le découvrir, justement, si tu es vraiment humain. Tu sais, c'est quoi la différence entre un humain et un robot ? Un humain, quand tu lui tires dessus, il fait aïe. Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde ? Moi, je n'ai plus rien à répondre. Si vous ne voulez pas m'écouter, si vous ne voulez pas me croire... Non, au contraire, on s'écoute. Je ne peux rien. Je ne peux rien. Je vous ai raconté toute l'histoire et vous me traitez de menteur. Je... 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 C'est un vrai fou. Ouais, c'est un vrai fou. C'est un vrai fou, mais il n'est pas si con que ça. C'est ce qui caractérise les fous. On les prend pour des fous, des imbéciles, mais... Ils sont loin de ça. À mon avis, il a voulu te protéger avec cette histoire de je te tire dessus. Voilà. Et toi, en contrepartie, tu balances tout. Comme ça, lui, il peut nous attraper. Et si jamais ça tourne mal, le plan B, c'est de nous faire croire qu'il a quand même mis un coup de pression sur toi en te tirant dessus et que finalement, tu n'es pas si responsable que ça. C'est ça ou pas, Kader ? Dis-moi la vérité. Comme quoi, il m'a menacé, si. Il m'a menacé. Mais c'est vrai que c'est pour me protéger qu'il a fait tout ça. C'est pour ça qu'il a fait ça. C'est pour me protéger. C'est ce que je vous ai expliqué depuis le début. Alors moi, j'ai une question en simple. Si aujourd'hui, tu te trouves devant nous, à Kayo, est-ce qu'il t'a si bien protégé que ça ? Il n'aurait pas pu faire plus qu'est-ce qu'il pouvait faire. Moi, je ne l'en veux pas. Si ce soir... Kader ? Oui. Est-ce que oui ou non ? Vous n'avez pas d'accord ? Vous avez inventé cette histoire de quitte-t-il dessus et quitte tout et tout ça. Non, il n'a pas décidé de me suivre, il a juste décidé de me tirer dessus. Il t'a tiré dessous, c'est la vérité. C'est pas un mensonge. Oui, mais il a tiré dessus pour le protéger. Vous pouvez demander à l'hôpital et leur demander de quelle heure à quelle heure j'étais à l'hôpital. Il m'a mis dans une chambre et je me suis reposé. Il a fait tout ça pour me protéger. Il m'a menacé. Il a pris mon téléphone. Qu'est-ce qu'il voulait que je me fasse de plus ? Je ne sais pas quoi faire de plus dans cette situation. Donc en gros, ce que tu es en train de me dire, c'est que tu voulais absolument les balancer, c'est ça ? Mais il t'a dit, non, Hermano, je vais te tirer dessus. Comme ça, ils vont croire que tu as voulu et que finalement, on te laisse en vie. C'est ça le plan. Il ne savait pas que j'allais vous balancer. Dans ce cas-là, pourquoi te tirer dessus alors ? Mais pour me poser des questions. Non, non, non. Mais c'est le même discours, c'est la même histoire. Je ne change rien. Je ne change rien à l'histoire. Je vous ai expliqué ce qui s'est passé. Vous essayez de changer l'histoire. C'est vous qui ne m'écoutez pas. C'est ça le problème. Je vous raconte. Je vous explique. Je ne pleure pas. Ça ne sert à rien. On discute. À un moment, je ne sais pas toi aussi. Tu veux boire quelque chose ? L'eau, si tu veux, Hermano, j'ai un café. J'ai failli ce mois. Pateko, emmène-nous à l'épicerie. Fais un petit tour à lui. Tequila sunrise. Je n'aime pas avoir les gens pleurer. Ça va te faire de bien. Pateko, va. Dis, viens avec moi, viens avec moi, mon pote. Pateko, viens avec moi, viens manger. Je boire ? Oui. Et Malavac, on t'accompagne. Accompagne les Malavac qui ne soient pas à deux. Son histoire, désolé, mais j'ai envie de dormir. Je crois qu'il a puiser tout le stock disponible de mensonges. Ils se sont mis d'accord pour simuler le fait de le tirer dessus pour le protéger justement au cas où, si ça tourne mal et que Joe meurt, qu'on ne dise pas A, Kader les a balancés, etc. Parce que clairement, il leur a tout dit. Si rien de tout courant, c'est qu'il a balancé Kader. Histoire de photo, téléphone, je ne sais pas quoi aussi. Il n'y a pas une petite voiture qui traîne ? Si, si, si. Ryan, pas de mal. Non, non, Ryan, non. De toute façon, ça combine au 24-7, Nelly, je ne sais pas quoi. Et lui aussi, il travaille au 24-7, il me semble. Les Kader, je ne sais pas s'il dit la BD, je ne sais pas si... Non, mais non, ça n'a plus le mensonge. Ça n'a plus le mensonge. Si, si, claro. Ils ont dû nous contacter, là où ça change. Bien sûr. Et aujourd'hui, Joe n'était pas là. Pourquoi il n'a pas contacté ? Si, claro. J'ai juste vraiment envie de savoir, est-ce que vous allez me tuer ou non, s'il vous plaît ? Tu sais, on a des tanks, on a des hélicoptères, c'est pas pourtant qu'on tue des gens avec. Ben, ça sert à quoi un tank ? A ton avis ? Ouais, mais... J'aimerais savoir, est-ce que je vais mourir ou pas, s'il vous plaît ? Tu veux pas être patient un petit peu ? Parce que sinon, je peux... Ouais. Tu veux quoi ? Pousse ton question, on ne vit pas vieux. Tu peux quoi ? Kader est mort. Ah ! Kader est mort ? Je vais vraiment pas mourir, vraiment... Preuve de foi, preuve de foi, j'ai pas envie de mourir. Viens, viens, viens. Ryan qui est en train de nous faire des petites confessions. Bon, Ryan, allez, dit. Kader, il est en train de vous mentir, là. Ok. C'est pas Joe qui doit tirer dessus. C'est qui ? Il est pour dans la fusillade avec les brokers. C'est même moi qui les récupérais en moto, il est emmené se faire soigner à l'hôpital. Ok. Et la fois où Joe a dit, il a demandé comme quoi, d'aller rentrer dans le Beniz et tous les braquer. Et entre le moment où il a été à l'hôpital, il y a eu au moins une heure et dix. Ok. Je te veux dire, Mano qui mentait. Ryan ? Oui. C'est preuve de bonne foi, je veux pas mourir. C'est bien. Merci. Mais après, on aime pas les Poucaves. On aime pas les Poucaves, mais... Mais on rigole. Tu vois, restons. Oh là là. Rigole, hermano. Rigole, allez. Eh, hermano. Du coup, tout le sait voir. Allez, ça va. Regole, papato. Regole. Allez. Allez. Tu sais, ce qui se passe à Caillot. On est dans une petite île privée des Bahamas. Tu sais, il y a notre propre je l'érection. Mais on n'a pas envie que tout ça, ça s'effluite. C'est le centre. Je vais réduire. Je vais réduire. Je vais réduire. Moi, je t'ai confiance. T'as pas envie de mourir. T'as pas envie de mourir. Tu dis juste que voilà. 5 étoiles. L'accueil est incroyable. Le soleil. Tu mets 5 étoiles sur le TripAdvisor. Ça marche. Je le ferai. Je le ferai direct. C'est incroyable. Il a Pukav in Pukav. C'est fort. On va te ramener. Mais d'abord, on va te faire un petit feu d'artifice. Il est où l'invité ? Avec Mala ? Mala, ramène l'invité, s'il te plaît. Tu vas rester avec mes compagnons et on va faire un feu d'artifice. Allez, hermano. Monte en sel. Mala, tu mets Kader dans le véhicule. Tu l'attaches. Tu mets le côté conducteur. Tu l'attaches au volant. Tu mets la voiture tout droite sur l'aéroport. Et tu mets un caillou sur l'artifice et Kader. On verra. On appelle ça le barbecue mexicain. Regarde, Brian, ça va aller vite. Regarde. On bloque le volant. On met un caillou pour que la voiture est l'avant toute seule avec lui à l'intérieur. Ouais. J'ai hâte. En plus, c'est un beau coucher de soleil. C'est incroyable. Le timing est parfait, là. Allez, on se dépêche. On va rater le coucher de soleil. Allez. C'est bon, le train est venu vite. C'est bon, le véhicule part. Regarde, hermano. Oh non. Aïe, aïe, aïe. Le contrôle technique. C'est ça que j'avais senti, putain de merde. Vous l'avez bien après. Oh putain. Ah, y'a la onde deuxième. Il a beaucoup de joueurs qui... Ça, c'est sûr, c'est le joueur de culasse. Il est mort, il est mort. Oh putain. Non mais c'est ça, le contrôle technique, je vois. Jibril, il faisait pas les contrôles techniques. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On aime bien faire les choses. Je crois qu'Armano, il est mort. Je suis pas sûr. Si, si, mais je dégage la piste. Ah, tu dégages la piste, ok. C'est vrai que c'est plus simple. Alors, Ryan, t'en penses quoi ? Ça va, hein ? On s'ennuie pas sur Caillou, hein ? Bon, il faut que quelqu'un ramène notre invité, là. Quelqu'un veut se dévouer. C'est bien, Ryan. Je suis content de toi. Au revoir. Au revoir. Tu m'as montré que tu voulais vivre. Et ça, c'est important. Bonne nuit, tout le monde. Tu veux me manquer. À demain. Bonne nuit, patronne. Bonne nuit, patronne. Merci pour le spectacle. Oh, merci à vous. Il s'est habillé en pirate, il a fini comme un astronaute dans l'espace. Oui, c'est vrai. Sous-titrage ST' 501